bonjour benjamin pour ce nouveau pour ce nouveau c'est nouvel moment avec toi donc on a passé presque une heure et demie la dernière fois à discuter sur ton parcours incroyable de vraiment inspirant donc je renvoie tout le monde à aller visionner la vidéo ou à écouter l'audio parce que c'est non seulement inspirant c'est c'est puissant c'est enfin bref donc je vais pas spoiler je vous n'avez pas vu ou écouter allez le voir c'est non seulement vous avez en face de vous un professionnel d'une grande expertise et ce qui fait est précieux pour la communauté startup et deep tech mais c'est aussi un humain incroyable donc voilà donc je suis ravi que tu aies accepté ce second ce second round pour échanger ensemble ça va très très bien et puis ça avec grand plaisir de façon discuter avec toi est toujours super agréable donc ça va encore être une bonne heure ou même peut-être une heure et demie hyper hyper cool et je pense qu'on va avoir un sujet très très intéressant aujourd'hui absolument absolument donc donc je rappelle à la fois on avait passé en revue ton parcours et tes motivations pour pour je dirais à travers la recherche tant t'orienter vers l'étude du brevet enfin du brevet de la propriété intellectuelle voilà et aujourd'hui donc tu es un expert dans le domaine puisque tu as ton propre cabinet de conseil on voit la la marque dès le sol ip donc est ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est ce que tu t'es dit tiens je vais le faire à mon compte et est parce que tu vois tout à fait les cabinets de conseil en propriété intellectuelle qu'est ce qu'elle était le comment dire la motivation intrinsèque qui t'a poussé à vouloir être un entrepreneur je dirais la c'est plutôt un mélange de motivation je pense qu'il y a des motivations sur le plan professionnel et personnel sur le plan professionnel typiquement ça fait donc quasiment presque dix ans que je suis dans l'ip et ce qui se passe un peu comme quand tu es un neuro chirurgien c'est à dire tu occupes du cerveau de ton patient tu peux lui sauver la vie grâce à ton opération c'est génial tout ça mais si ce patient là il a d'autres symptômes d'autres problèmes par exemple typiquement une hémorragie à la jambe droite et bien comme toi tu es dans un cabinet d'ip ou tu es en tout cas tu as l'étiquette ip tu ne peux pas adresser cette problématique là ce qui fait que tu as beau sauver son cerveau si malheureusement le patient meurt de son problème d'hémorragie ton travail n'a quelque part servi pas à grand chose et puis ton patient au final il est mort donc c'est pas le but du jeu donc si tu veux pendant ces dix années dans l'ip j'ai eu en parallèle une activité de conseil en affaires et en innovation coach mentor voilà auprès d'entreprises de start-up et je souhaitais quelque part d'une certaine manière arriver à un moment où j'allais réunir toutes ces activités là parce que comme je dis toujours et on verra tout à l'heure il y a un slide là dessus mais pour moi il n'y a pas de business si tu veux sans innovation il n'y a pas d'innovation sans ip et il n'y a pas d'ip sans business donc vraiment les trois choses vont ensemble et tu ne peux pour moi tu ne peux pas adresser un seul problème si tu ne t'occupes pas des autres voilà donc c'était sur le plan professionnel c'était ça et en plus de ça d'un seul ip est conçu comme un hub d'experts parce que je veux vraiment pouvoir apporter l'ensemble des compétences nécessaires à mes clients donc il ya des choses que je ne peux pas faire moi c'est pas grave je mets en relation à des experts que je connais en qui j'ai confiance et sur le plan personnel je dirais que je suis papa depuis quelques mois et et quelque part si tu veux merci c'est très gentil et quelque part si tu veux ça fait quasiment dix ans que j'apprends aux gens à créer leur entreprise à développer leur entreprise à réussir et souvent en utilisant un petit peu leur storytelling personnel ou professionnel et comme tu l'as dit j'ai un storytelling un peu particulier et donc je trouvais un petit peu hypocrite de ma part d'une certaine manière de ne pas moi même si tu veux créer mon entreprise et me lancer dans l'aventure surtout que c'est des valeurs que je vais transmettre à ma fille et donc quelque part il est normal que je au moins que je tente l'aventure donc si tu veux c'est une conjonction voilà de 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 motivation personnelle et motivation professionnelle et je pense bah en gros c'est quand on est prêt la vie nous met les opportunités devant nous en tout cas enfin moi depuis que c'est découvert sur les réseaux sociaux écoute je pense que tu as tu as tu marches très fort je veux dire c'est tu as tu as tu as tu fais un très très bon je dirais activité de d'inbound comme on dit d'inbound à travers linkedin surtout et ce que tu publie est vraiment de grande qualité donc je pense que c'est c'est on est bien parti et maintenant est ce que dans cette activité ip puisque tu as quand même un positionnement particulier puisque tu te sais haïpi alors certes j'ai beaucoup d'expériences confessionnelles tu as même parlé de 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 comment dire de de poignée de port des choses comme ça pour les pieds des choses comme ça mais bon de part en background de scientifique de physique de physiciens quantiques et de chercheurs et aussi aujourd'hui ton positionnement de la deep tech comment est ce que tu te positionnes alors le pourquoi c'est presque évident c'est partout en background mais mais j'imagine que il ya une raison plus fondamentale de se dire bon la deep tech c'est important alors parce que on en est à l'orée de quelque chose en fait en je sens moi j'ai posté un truc sur le tour de la rigolade en disant que les barrages qu'on avait construit pour maintenir la recherche scientifique d'infuser dans la société et les réguler c'est en train de se fissurer et il va y avoir des torrents de technologies nouvelles qui vont complètement changer notre monde bon ça fait un flop mais l'idée elle est là c'est à dire qu'on sent tous qu'on est à l'orée de quelque chose donc j'imagine partage un peu cette vision aussi oui effectivement alors si tu veux comme tu le dis dans mon parcours professionnel j'ai fait de tout dans le domaine des brevets en particulier sauf chimie et biologie parce que ça c'est je même si je comprends je vais laisser la main à mes collègues mais j'ai fait effectivement beaucoup de choses de la mécanique de l'électronique de l'IA de du software enfin vraiment beaucoup de choses et si tu veux alors j'aime bien parce que j'aime pas toujours faire la même chose ça c'est une chose et ensuite pourquoi le deep tech en particulier ben comme tu le dis on est à l'orée de quelque chose qui va qui va révolutionner le monde dans beaucoup de domaines technologiques de deep tech clairement et en même temps si tu veux c'est des domaines qui sont les plus qui demandent le plus de réflexion pour ma profession on va dire c'est à dire que quand tu rédiges alors évidemment rédiger rédiger de la mécanique c'est pas évident du tout quand tu rédiges une demande de brevet par exemple mais pour moi il y a un réel défi quelque part et c'est très enrichissant intellectuellement quand je travaille avec des entreprises dans le deep tech parce que on est à la frontière si tu veux des nouvelles technologies donc il y a ce côté challenge à ce côté pionnier il y a ce côté aussi où on aide parce qu'encore une fois comme on va le voir tout à l'heure l'IP c'est vraiment un outil de construction massive du succès des entreprises et donc typiquement dans ce domaine là des deep tech on a des gens qui sont extrêmement brillants scientifiquement parfois il leur manque d'autres aspects business ou d'autres aspects marketing et évidemment l'IP parce que l'IP c'est quelque chose qu'on ne communique pas vraiment beaucoup dessus dans certains pays d'europe en tout cas et donc quelque part je sens que je peux avoir un gros impact si tu veux j'ai envie de dire sur le monde d'une certaine manière mais en tout cas j'apporte ma pierre si tu veux à l'édifice en aidant ces compagnies là finalement à développer leur leur stratégie ip et avoir un impact derrière sur le monde donc c'est je pense mon choix vers le deep tech et c'est orienté comme ça après bon j'ai quand même des clients qui se met en d'autres domaines parce qu'encore une fois j'aime bien toucher un petit peu à tout mais voilà pour le côté deep tech c'est vraiment essayer d'avoir un impact sur le monde à travers l'IP comme outil de construction alors peut-être que pour ceux qui sont pas familiers avec les terminologies alors il y a beaucoup de définitions déjà le terme deep tech n'est pas un terme officiel c'est non tout à fait tout à fait c'est on va dire moi je te donne ma définition après tu suis d'accord moi je catégorise les technologies en gros en trois grandes catégories les deep tech les high tech et les low tech ou no tech et en fait c'est juste une question de timing en fait la deep tech est issue pour moi de la recherche scientifique ce sont des entreprises ou des unités de recherche peu importe dans des grandes entreprises qui déquis font de la recherche qui essayent d'amener au jour une high tech c'est à dire que leur objectif c'est de transformer une recherche fondamentale et d'en faire une high tech high tech c'est quoi c'est une technologie qui est solide qui existe et qui a une application technique pour une pour une pour une pour une problématique donnée alors il n'a peut-être pas forcément encore un marché mais au moins on est à cette phase là évidemment quand on descend d'un cran on est beaucoup plus proche du marché et on a donc une technologie ou une low tech moi je les appelle les low tech par exemple tout ce qui est toutes les applications no code qui émergent bien sûr les vcs adore appeler ça de la tech mais pour moi c'est c'est de la low tech c'est on n'est plus dans le domaine de la high tech là on est proche du marché parce qu'il ya on peut vendre la technologie on peut la commercialiser et il ya forcément une temps dénicher une demande en face etc donc il ya deux il ya deux paramètres c'est l'éloignement par rapport au marché et l'éloignement par rapport à la l'applicabilité de la dit de la découverte par rapport à une problématique technique donnée donc j'ai on va dire j'ai deux axes est ce que tu es d'accord à peu près avec cette définition alors c'est une bonne définition alors moi vu la vu le l'aspect ip j'ai envie de te dire que pour moi le dit peut-être qu'il ya quand même une appliquée un applicatif il est certes restreint il n'est pas pour monsieur tout le monde c'est généralement à 99% des cas du b2b c'est à dire vraiment du business to business mais voilà typiquement quand je travaille des entreprises qui sont des start up ou même de plus grosses entreprises dans le domaine du quantique ou l'informatique quantique typiquement ils ont déjà des clients en fait mais c'est effectivement des clients dans le domaine financier des banques des choses comme ça donc oui le on va dire le commun des mortels n'en entend pas parler vraiment mais il ya déjà quand même des applicatifs mais comme tu dis c'est beaucoup plus restreint c'est des marchés de niches mais voilà donc je serai je suis d'accord avec ta définition parce qu'à partir du moment où tu me dis l'ordinateur quantique qui a déjà des clients ça veut dire qu'on est on est presque plus dans la d'adapter qu'on est déjà dans la high tech voilà selon ta définition on serait déjà dans la high tech effectivement selon ma définition si tu veux pour moi deep tech c'est en gros des domaines technologiques qui nécessite un bagage scientifique considérable c'est un peu plus moi ma définition elle est plus axée là dessus pour moi il ya du marché un petit peu à tous les niveaux plus ou moins important ton marché cible en fait est plus ou moins large quand tu es low tech évidemment tu peux avoir un marché cible c'est monsieur tout le monde entre guillemets quand tu es high tech c'est un peu plus restreint et puis quand tu es deep tech c'est beaucoup plus restreint c'est des marchés de niche pour l'instant mais pour moi c'est plus sur la compétence tu vois c'est à dire que voilà typiquement high tech un master peut suffire deep tech tu tombes sur des doctorats des postdocs des gens vraiment extrêmement pointu dans leur domaine donc pour moi c'était plus une distinction par on va dire le la technicité nécessaire et le niveau intellectuel en fait qui est requis pour comprendre et créer le produit et peut-être rajouter une dernière dimension c'est que deep text contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ce n'est pas que le comment dire l'intelligence artificielle c'est ça couvre tous les champs des sciences dures donc maths et biologie donc les biotechs exactement ont aussi partie des deep tech oui et d'ailleurs je pense que c'était une des toutes premières deep tech c'est à dire que les deep tech ont commencé clairement dans le domaine biologie chimie ils sont arrivés un peu par là là on commence à les rattraper sur d'autres domaines on va dire voilà l'intelligence artificielle l'informatique quantique ce genre de domaine là mais on est on a comment enfin les premières deep tech étaient effectivement dans le domaine de la biologie la génétique enfin voilà mais on voit ici encore tu vois le profil de ces gens qui ont des années de recherche derrière eux et qui créent une entreprise sur vraiment un domaine technique très très pointu voilà c'est pour moi c'est surtout ça cette définition là absolument et je comment mettre un petit warning on n'est pas du tout des des snobinards de la science et de la technologie moi à titre personnel par exemple j'ai 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 je presque envie de dire pour 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 mais c'est pas tout à fait vrai mais j'ai inventé le concept de high science low tech en fait il ya aussi des domaines qui sont quand on les observe sont vraiment des domaines très traditionnels où il n'y a pas de technologie où ils n'ont pas innové la technologie depuis des décennies voire même des centaines d'années mais pourtant infuser en continu avec des connaissances scientifiques en continu alors pour moi le le standard c'est la c'est la la viniculture infusée en permanence par des laboratoires de recherche en termes de connaissances en chimie qu'on appelle onologie mais ce sont des chimistes sont des gens qui et des microbiologistes qui vont qui vont suivre qui vont améliorer le vin le vin le vin aujourd'hui n'a plus rien à voir le vin il ya 100 ans il a énormément bénéficié mais pourtant dans la face dans la manière dont on fait le vin c'est toujours la même chose c'est oui le principe est le même en tout cas donc il ya il ya aussi la science infuse notre vie par différentes par différents totalement totalement technologique à j'ai envie de dire hardcore ouais et puis l'angle plus plus souple par la connaissance finalement et par des progrès techniques qui sont plus plus timides j'ai envie de dire c'est à dire qu'en gros dans l'onologie typiquement il ya eu des progrès techniques ont été faits mais c'est pas des effectivement c'est pas des choses qui ont révolutionné le monde parce que c'est un marché de niche et puis les gens encore une fois le consommateur final du produit n'en a pas forcément connaissance parce que c'est pas des choses sur lesquelles on va dire les les producteurs vont communiquer ce qui d'ailleurs parfois est dommage parce que comme on le verra tout à l'heure avoir une stratégie de communication en lien avec l'ipi c'est quand même ça peut être quelque chose de très intéressant absolument bon alors il paraît que tu nous a concocté quelque chose de sympa bah écoute oui on avait parlé masterclass ip alors j'ai préparé un petit truc j'ai essayé d'être d'apporter le plus de valeur possible à ces discussions tout en essayant de pas trop 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 rentrer non plus dans des trucs tordus on va avoir tu tu j'espère ça va te plaire il s'appellera à tous nos auditeurs et à ceux qui nous regardent est-ce que je peux t'interrompre pour te poser des questions candides quand tu veux quand tu veux non non une question à la fin c'est pas génial je trouve que il vaut mieux avoir une discussion complètement dynamique pendant la présentation c'est beaucoup mieux parfait ok partage écran on est bon alors donc propriété intellectuelle introduction et stratégie alors juste bon j'en ai parlé il ya cinq minutes mais attend par contre hop voilà donc rapidement d'elle seule ipi l'idée c'est les trois piliers fondamentaux c'est business innovation propriété intellectuelle comme on a dit tout à l'heure l'un ne va pas sans les deux autres et on va justement beaucoup en parler aujourd'hui parce que si tu veux j'ai une approche très très stratégique de la propriété intellectuelle qui a pour fonction vraiment de venir en support du business c'est à dire faire de l'ip pour faire de l'ip c'est très bien en dans les universités où des gens font des thèses sur l'ip des choses comme ça c'est très très bien très intéressant mais dans le monde du bidu de l'entreprise déposer des brevets pour juste déposer des brevets et faire plaisir entre guillemets à monsieur x ou monsieur y madame y c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est vraiment que ça vient dans ce soutien du business donc j'aime bien présenter sous ces trois volets là le pourquoi le quoi et le comment je trouve qu'il est toujours plus important de commencer par le pourquoi comme je dis toujours si le pourquoi est fort le comment il sera facile en fait donc commençons donc par le pourquoi alors pourquoi donc l'ip il ya beaucoup d'enjeux autour de l'ip un des principaux enjeux en fait autour de l'ip c'est déjà un petit peu l'écosystème qui entoure une entreprise alors une start-up ou une entreprise plus plus importante c'est pareil on a toujours plus ou moins un aspect investisseur on va avoir un aspect qui va être lié aux concurrents on va avoir évidemment des clients c'est mieux quand même évidemment on va avoir aussi cette dimension des associés des employés enfin voilà de ceux qui sont dans l'entreprise et par rapport aux investisseurs si tu veux la propriété intellectuelle ben déjà ça permet de dire qu'on transforme quelque chose de complètement pas forcément abstrait mais une idée une technologie en un titre de propriété on reviendra sur ce sur ce mot bien précis titre de propriété parce que c'est vraiment très très important et ça explique tous les mécanismes ensuite avec les qui permettent en fait de récupérer de l'argent et de faire de l'argent avec la propriété intellectuelle évidemment ça permet aussi d'augmenter la valeur des transactions c'est à dire qu'un investisseur sera plus enclin à investir plus dans une entreprise qui a des titres de propriété intellectuelle par rapport à une entreprise qui n'en aurait pas on verra aussi des statistiques et on a vraiment de belles études qui montre qui montre ce phénomène évidemment en termes de communication c'est pareil c'est toujours plus intéressant de communiquer avec des investisseurs en leur disant regardez on a des brevets on a des titres de propriété intellectuelle ça augmente aussi la visibilité de l'entreprise et ça permet au plus d'obtenir des crédits auprès des banques par exemple on a plus facilement de des prêts qui peuvent être accordés quand on a évidemment de la propriété intellectuelle au niveau des concurrents alors là c'est très important aussi ça permet directement en fait d'empêcher le concurrent d'obtenir des brevets par exemple sur sa propre technologie ça en plus évidemment ça permet si tu veux de bloquer d'interdire le concurrent de d'utiliser la même technologie que celle qu'on a breveté ça permet aussi d'exploiter parfois sa propre technologie malgré des brevets de tiers on en discutera il ya beaucoup d'aspects très intéressants autour de tout ce qui est la licence croiser les poules de brevets et évidemment c'est un effet de dissuasion c'est à dire en gros voilà moi j'ai cette technologie là elle est protégée si tu viens jouer sur mon terrain technologique tu sais déjà qu'il va falloir à un moment donné soit me prendre une licence soit tu vas devoir essayer de contourner mon territoire technologique ce qui rend évidemment plus compliqué l'attaque du marché au niveau des associés bien sûr ça permet de générer des revenus on va en discuter très rapidement et ça permet aussi évidemment d'augmenter la valeur de la société donc générer des revenus par la licence par exemple et augmenter la valeur de la société ben typiquement on va en discuter juste après mais un titre de propriété de propriété intellectuelle ça se valorise on peut mettre un chiffre qui correspond à sa valeur et ce chiffre par ce peut parfaitement être incorporé au capital de la société par exemple évidemment au niveau des clients communication un peu de dissuasion aussi de vouloir un peu copier mais ça on revient un peu sur le concurrent mais surtout de la communication c'est à dire que que ce soit du b2b ou du b2c vendre une solution qui est protégée par je vais revenir sur le brevet principalement mais il n'y a pas que ça mais protégé par brevet ou par modèle évidemment ça donne une valeur supplémentaire c'est à dire que le consommateur va préférer acheter un rasoir dont il couvert par dix brevets par exemple plutôt qu'un rasoir qui n'a pas de brevet on a quand même cet esprit cette idée en tête de dire ah si c'est protégé par des brevets c'est que c'est innovant c'est que c'est meilleur c'est que c'est super donc ça c'est évidemment très important alors dans le branding c'est ce qu'on appelle le in branding ou la marque composante et les champions du monde de ça c'est le troisième qui valorise énormément leur technologie brevetée en interne sur les packagings de leurs produits en disant voilà c'est breveté chez nous exactement ils rebrandent même des technologies par exemple un pansement qui a sa propre marque plus le logo troisième plus la marque tout à fait plus la marque de la technologie donc ça on a trois marques sur le même packaging donc c'est quand même exactement et on va en parler juste après aussi des marques évidemment qui sont vraiment un levier de propriété intellectuelle extrêmement fort est pas toujours suffisamment exploité je trouve en Europe par rapport aux Etats-Unis mais on va en parler alors oui donc IP c'est vraiment de l'idée à la valeur j'aime bien dire que je suis ce que j'appelle un brain juice money maker c'est à dire je transforme le jus de cerveau de mes clients en billets de banque plus ou moins littéralement parce que c'est ça finalement c'est qu'une personne c'est la beauté si tu veux de l'IP et c'est ça que j'adore c'est que vraiment tu vas légalement parce que c'est finalement c'est un moyen légal de convertir une idée alors il y a évidemment c'est un crister à respecter mais cette idée va pouvoir prendre une valeur monétaire dans notre économie et cette transition ce passage de quelque chose entre guillemets de purement virtuel imaginaire abstrait en quelque chose puisque finalement ce n'est qu'une pensée en quelque chose de purement concret qui a une valeur économique et financière c'est pour moi je trouve ça magnifique donc la valorisation c'est très important la valorisation parce que l'idée d'avoir des titres de propriété intellectuelle c'est quand même aussi de faire de l'argent alors que ce soit directement ou indirectement comme on le verra mais une manière quand même assez directe finalement c'est la cession la licence voire même la fusion dans des partages de licences évidemment l'ouverture du capital et des demandes de prêts comme on a discuté c'est très important de comprendre qu'on est sur vraiment un titre de propriété intellectuelle et on enlève le mot intellectuel on a titre de propriété comme moi je peux avoir un titre de propriété sur un terrain ou une maison je peux céder ce terrain je peux aussi louer ce terrain et ça c'est très intéressant c'est à dire que alors autant sur une maison ça va être fixe d'un point de vue du territoire autant dans le domaine des licences si moi je dépose une demande de brevet enfin j'obtiens un brevet par exemple en Europe sur certains pays et je me dis la Chine c'est intéressant mais j'ai pas les moyens j'ai pas les ressources j'ai pas envie d'aller m'embêter avec le marché chinois mais je sais que mon produit va plaire là bas et bien je cherche un partenaire partenaire chinois à qui je vais concéder une licence l'exclusive ou pas on verra ça dépendra des paramètres mais limité à la Chine ce qui fait que je ne m'occupe plus du marché chinois je m'occupe évidemment de ma licence de vérifier que tout est respecté par rapport au contrat de licence et ainsi de suite mais je n'ai pas besoin de m'occuper de comment commercialement ça fonctionne en Chine je vais toucher mes royalties régulièrement et donc ça finalement c'est un super moyen d'augmenter ses revenus grâce à l'IP parce qu'une entreprise aujourd'hui je prends un exemple de start-up n'a pas forcément les moyens et les ressources d'aller s'occuper de l'Australie, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud, de la Chine enfin de tous ces pays là non par contre trouver des partenaires c'est quelque chose de faisable concéder des licences c'est aussi quelque chose de faisable et donc ça permet d'augmenter les revenus de l'entreprise directement voilà et la valorisation, point très important aussi j'attire l'attention, il y a plusieurs méthodes d'évaluation financière d'un titre de propriété intellectuelle la méthode la plus bête et méchante c'est de dire pour un brevet par exemple combien avez-vous investi en recherche et développement combien vous a coûté le brevet bon ben on fait un package de tout ça et on dit voilà ça vaut tant c'est pas la bonne méthode oui alors justement j'allais te reprendre là-dessus mais la R&D ça dépend si c'est de la R&D scientifique qui a duré des décennies comment tu valorises ça ? ça devient évidemment évidemment mais il y a généralement quand même tu peux mettre un curseur à un certain endroit parce qu'il y a passé un certain délai enfin je veux dire les plus anciennes recherches ont certes conduit au résultat d'aujourd'hui mais à un moment donné si tu veux généralement tu vas pas plus loin il y a un breaking point l'autre méthode qui est plus intéressante c'est de dire en fait voilà mon entreprise elle a un business plan d'exploitation de ce brevet par exemple et ce business plan prévoit que sur 5 à 10 ans voilà le nombre de chiffres d'affaires que je vais générer grâce à ce brevet et là c'est une méthode plus intéressante parce que ce qu'on va dire et ce qu'on va faire c'est d'abord appliquer certains critères si tu veux des coefficients qui vont un petit peu venir modifier la valeur du brevet par rapport à des paramètres juridiques territoriaux évidemment si vous avez si tu as une demande de brevet qui est déposée dans 50 pays dans le monde il vaut pas le même prix qu'un brevet qui est déposé dans un seul pays donc plein de petits paramètres juridiques comme ça et qui vont venir finalement retravailler la valeur du brevet selon l'aspect de dire voilà sur 5 à 10 ans si vous achetez cette technologie et que vous l'exploitez selon ce business plan vous devriez générer tant on applique des coefficients correcteurs liés à des paramètres juridiques et territoriaux par exemple et donc on obtient un prix du brevet et ça c'est évidemment beaucoup plus intéressant parce que généralement la véritable valeur on va dire d'un brevet n'est pas dans ce qu'on a investi pour l'obtenir mais dans ce que ça va nous générer dans l'avenir comme je dis toujours on est bien dans le cas d'une technologie brevetée mais qui n'a pas encore généré un euro on est dans le forecast comment on dirait oui par exemple exactement parce que c'est le cas si tu veux cet aspect de valorisation est très important pour les startups et généralement les startups démarrent avec une très belle idée peuvent déjà déposer des brevets mais elles n'ont pas encore de clients en face parfois donc ça s'applique exactement à eux tout à fait et alors ce que j'aime avec l'IP c'est que l'IP ne ment jamais dans le sens où si tu veux toutes les données de propriété intellectuelle sont publiques accessibles et donc on ne peut pas mentir une entreprise ne peut pas dire ah j'ai 500 brevets alors qu'en fait dans les bases de données elle n'en a que 50 par exemple ça c'est pas possible alors il y a une fenêtre de 18 mois dont on parlera tout à l'heure sur laquelle on n'a pas de visibilité mais à part ça on a une visibilité de toutes les données IP de tous les échanges aussi entre un déposant et les examinateurs des bureaux d'office donc c'est vraiment très très intéressant parce que finalement les données d'IP ça ne peut pas mentir et donc de cette là je t'ai mis quelques slides là intéressants sur des données statistiques typiquement là c'est donc ceux qui ont déposé le plus de brevets en 2021 donc on voit qu'IBM est en numéro 1 Samsung en numéro 2 et c'est intéressant si tu veux parce qu'on remarque quand même que la plupart de ces marques qui sont un peu dans le top 3 top 4 top 5 c'est des marques connues d'accord on n'est pas sur des choses qu'on ne connaît pas des gens qu'on ne connaît pas trop alors on commence à en voir apparaître je veux dire TSMC est beaucoup moins connue évidemment que LG ou Canon mais on remarque quand même que c'est des grosses entreprises qui sont connues du public et qui investissent énormément dans le domaine des brevets ce qu'on voit aussi ici sur ce graphe là c'est en 2021 les pays qui ont délivré le plus de brevets donc c'est pas là où on a déposé le plus mais c'est là où ils ont délivré le plus de brevets et là on a vraiment des éléments très intéressants on voit que la plupart des brevets qui ont été délivrés en 2021 c'était en Chine ensuite aux Etats-Unis ensuite au Japon c'est quand même on pourrait se demander pourquoi ces trois pays là donc ça c'est quand même très 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 intéressant de voir que c'est vraiment sur ces territoires là où sont déposés le plus de brevets finalement d'une certaine manière et où sont délivrés le plus de brevets et en plus on a même une visibilité sur les domaines technologiques et on voit que c'est dans toutes les technologies de l'informatique principalement la Chine ensuite tout ce qui est électronique électricité tout ce qui est mécanique également voilà on n'est pas dans la poignée enfin je prends la boutade on n'est pas vraiment dans l'intelligence économique de haut niveau on est dans la technologie scientifique la plus hardcore possible là on voit bien qu'il y a une dimension même géopolitique qui est en train de se jouer et d'ailleurs je rebondis sur ce que sur ce que tu viens de dire et sur ça par rapport à ces trois pays et on avait eu une discussion en off la dernière fois sur la Chine j'aimerais te reposer la question là maintenant parce que c'est parce que j'avais trouvé ta réponse géniale moi j'étais j'étais un peu réussi sur une vie sur une idée un peu un peu datée qui était qui était celle d'il y a 10 ans 15 ans 20 ans même que la Chine déposait énormément de brevets en chinois pour noyer on va dire ses concurrents européens occidentaux qui allaient devoir traduire des brevets qui finalement n'avaient pas de valeur et toi tu m'avais dit que non aujourd'hui ce n'est plus le cas et qu'ils déposent des vrais brevets alors ils peuvent encore jouer sur la langue pour nous embêter mais le contenu c'est du solide baqué par de la science baqué par de la vraie technologie est-ce que tu je suis d'accord oui oui tout à fait et si tu veux ce qui est même très intéressant c'est qu'aujourd'hui le pays le déposant de plus de brevets au monde c'est la Chine qui dépose des brevets mais ce qui est intéressant c'est que là où il y a le plus grand nombre de dépôts donc on parle en gros il y a deux choses il y a les déposants qui sont en majorité chinois aujourd'hui et les pays dans lesquels on dépose et les pays dans lesquels on dépose c'est principalement les Etats-Unis ça veut dire que la Chine se doit de déposer en anglais également parce que le marché est là-bas la protection souhaitée se trouve là-bas également et donc au final ils sont de par leur niveau si tu veux de leader dans le domaine des brevets d'une certaine manière ils se doivent de jouer le jeu avec tout le monde ils se doivent de jouer le jeu de la transparence aussi donc oui évidemment ils peuvent encore déposer en chinois et ça peut embêter un peu la traduction quoique aujourd'hui les traductions sont excellentes mais surtout ils ont vraiment une vision internationale maintenant et ils déposent vraiment des brevets de très bonne qualité et pour te dire ils déposent actuellement dans le domaine des technologies quantiques 52% des brevets sont des brevets chinois c'est impressionnant donc c'est c'est extrêmement impressionnant c'est impressionnant ils sont aussi impressionnants dans le domaine de l'IP qu'ils sont dans tous les autres domaines on peut les voir quand on voit économiquement le développement ou quand on voit le PIB à quel point il a grimpé ou ce genre de choses ils sont au même niveau dans le domaine de l'IP et c'est pas pour rien parce que l'IP c'est vraiment si tu veux l'élément sous-jacent de l'économie mondiale tout se voit au niveau de l'IP l'IP c'est une fenêtre sur l'avenir de l'économie en fait c'est à dire que comme je dis toujours le titulaire d'un type de propriété aujourd'hui c'est un leader économique demain et là on le voit clairement la Chine a pris la tête et je veux dire c'est énorme elle est à 38% les Etats-Unis sont à 18% en termes de délivrance de brevets c'est pas le nombre de dépôts mais c'est la délivrance de brevets mais c'est gigantesque c'est gigantesque et ils déposent partout ils déposent en Chine et en plus ils déposent partout tout à fait impressionnant vraiment impressionnant petite étude intéressante qui a été faite alors c'était entre 2001 et 2010 c'est une étude très très intéressante sur finalement l'impact pour une start-up d'avoir des brevets ou pas et ce qu'on voit dans cette étude c'est que les entreprises qui ont des brevets finalement ont une croissance en termes d'emplois qui est de 49% plus haute sur les 5 années qui suivent le dépôt des demandes de brevets ils ont 36% de ventes supplémentaires évidemment un revenu supplémentaire aussi et en plus pour trouver des fonds auprès d'investisseurs VC ou même d'investisseurs publics ils ont une augmentation qui va de 47% à 50% de plus de chances qu'une entreprise qui n'aurait pas de brevets donc cette étude si tu veux de 2001 à 2010 montre clairement que si tu disposes de titres de propriété intellectuelle en particulier de brevets mais pas que ça augmente significativement la chance les chances d'une entreprise de réussir d'augmenter donc son effectif d'augmenter ses ventes et d'acquérir de nouveaux capitaux donc cette étude je la trouve géniale parce que vraiment elle met le doigt sur quelque chose de très intéressant excuse-moi c'est très très important ce que tu dis c'est non seulement une corrélation mais une corrélation causale parce que évidemment si tu as un brevet c'est que tu as une technologie donc en plus tu la défends avec un titre de propriété et donc qui t'assure un avenir exactement alors si tu ne le fais pas pour des raisons on va dire marketing pour aller plus vite un peu à la mode ou aller très vite sur le marché tu dis bon le brevet ou parce que tu as entendu une bêtise d'Elon Musk où on l'avait interviewé on avait dit qu'est-ce que vous pensez d'Elon Musk il avait dit c'est un ticket de loterie devant un tribunal bon c'est du Elon Musk tout craché mais en fait les études comme ça montrent qu'effectivement non il y a vraiment une corrélation causale il y a une causalité entre le brevet votre protection et votre avenir alors Elon Musk n'a pas totalement tort je vais expliquer pourquoi son propos il dit c'est un ticket de loterie devant un juge oui parce que devant un juge tout est possible c'est un juge qui prend la décision à la fin donc devant un juge quasiment tout est possible après évidemment il y a quand même des questions de preuves et de dossiers voilà mais de base oui en théorie tout est possible puisque c'est le juge qui prend sa décision mais avant d'arriver devant le juge il y a quand même tout un chemin et c'est pas la majorité des entreprises qui disposent de titres de propriété intellectuelle qui se retrouvent devant le juge pour des litiges on va le voir tout à l'heure il y a plein de manières d'éviter les litiges il y a plein de manières d'éviter d'aller devant un juge et encore une fois ce n'est pas la majeure partie des titulaires de propriété intellectuelle qui se retrouvent devant le juge ou en litige non mais pourquoi je te dis ça parce que c'est moi j'adore Alan Musk mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la tech qui prennent chacun de ces mots pour une espèce de tu vois donc ils vont prendre ça littéralement bien sûr Alan Musk a dit ça j'ai pas besoin de brevets tu vois mais voilà donc faites attention le brevet c'est important c'est 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 un c'est comment dire c'est un c'est un plus énorme pour votre avenir voilà totalement et on va le voir d'ailleurs juste après là c'est juste les titres de dépôts internationaux alors je précise tout de suite il n'y a pas de brevet international il y a des demandes de brevet international on va en parler après qui seront converties dans des demandes nationales mais il y a des demandes effectivement de brevets enfin des demandes internationales de brevets et là on voit clairement en fait que tout est en augmentation au niveau des brevets des marques des dessins et modèles tout est en augmentation bon la France alors c'est des données de l'INPI de février 2022 donc évidemment on voit la France et la position de la France et déjà on voit ici aussi que la Chine est devant les Etats-Unis en termes de dépôt de demandes de brevets internationales donc comme je disais tout à l'heure ils vont vraiment à l'international suivi des Etats-Unis et du Japon donc on retrouve ce classement non plus cette fois-ci sur la délivrance des titres dans leur pays mais sur la volonté que leurs déposants nationaux déposent à l'international et là encore une fois on revient sur les performances des entreprises avec ou pas propriété intellectuelle on voit clairement si tu veux sur les entreprises en général un chiffre d'affaires de 20% plus élevé et des salaires de 19% plus élevé donc on rejoint un petit peu sur cette idée de faire plus d'argent quand on a des titres de propriété intellectuelle et en particulier sur les PME alors c'est vraiment clair et net il y a 68% si tu veux de chiffre d'affaires par salarié plus élevé tout ça grâce à la propriété intellectuelle donc et par là on va voir les différents titres il n'y a pas que les brevets encore une fois mais c'est vrai que les brevets ont un rôle majeur parce qu'ils sécurisent vraiment une solution technique à un problème technique voilà donc maintenant le quoi passons sur la question du quoi qu'est-ce qu'on peut protéger et finalement comment on le verra juste après petit quiz dis-moi Harry sur ce joli petit téléphone Huawei un petit exemple qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme titre de propriété intellectuelle envisageable qu'est-ce qu'on pourrait protéger vas-y alors tout ce qui est électronique j'ai envie de dire dedans les logos les logos là on est dans propriété plutôt dans les marques si j'ai envie de dire ouais très bien le logo droit d'auteur je ne sais pas c'est quoi les alors les software je sais que c'est toujours c'est un truc compliqué mais je sais que il y a une partie il y a des choses qui sont possibles le design alors pas par prouvé mais plutôt par le droit du dessin ou modèle ouais ouais voilà je pense qu'on a fait le tour mais oui exact donc effectivement il y a la marque clair et net c'est la première chose que toute entreprise se peut de protéger parce que toute entreprise a un nom donc déjà rien que ça ça peut être protégé donc ça peut faire l'objet d'une marque alors beaucoup disent oui mais une marque ça vaut rien ça vaut pas grand chose machin Apple est quand même estimée à 900 millions plus de 900 millions de dollars juste la marque on oublie les brevets on oublie tout le reste on prend juste la marque c'est plus de 900 millions de dollars absolument donc non la marque ça peut valoir énormément le plus fascinant c'est Coca-Cola c'est je crois que la capitalisation boursière est à enfin de mémoire on est à 100 milliards à peu près il est à 75 milliards qui ont été estimés uniquement sur la marque voilà typiquement c'est délirant quoi c'est donc ne sous-estimez jamais le pouvoir de la marque c'est à dire pardon je te coupe vas-y la marque Coca-Cola a trois fois plus faim beaucoup plus de valeur que le fameux secret gardé de la formule si tu veux le secret on en parlera après a une certaine valeur mais bien évidemment beaucoup plus faible parce que tu peux comme c'est secret entre guillemets tu ne peux pas monétiser autant que la marque oui on a évidemment comme tu disais le modèle clairement d'ailleurs on a eu des batailles juridiques amusantes sur les modèles de téléphone et de tablette on a évidemment donc tout ce qui est brevet on va dire un peu hardware et on va avoir tout ce qui est brevet software effectivement parce qu'il y a l'écran l'électronique enfin voilà il y a tout ça il y a les brevets logiciels qui peuvent être à l'intérieur on en parlera un petit peu il y a tout ce qui peut être aussi trade secret c'est à dire les secrets d'affaires typiquement la formule de Coca la formule de Coca c'est quelque chose qu'on appelle un trade secret parce que ce n'est pas protégé au sens d'un titre de propriété intellectuelle mais c'est protégé par le secret et ça a une certaine valeur aussi qui se négocie au niveau des contrats et autres donc les secrets d'affaires sont vraiment aussi une part importante de la propriété intellectuelle et bien sûr on a le droit d'auteur pourquoi ? parce que déjà sur les lignes de code informatique on a un droit d'auteur dessus voilà de base donc on va rentrer un petit peu en détail donc le droit d'auteur en premier c'est ce qu'on appelle le copyright plus généralement avec ce joli petit C donc le copyright ça s'applique à toute oeuvre on va dire que l'on crée donc ça peut être depuis une oeuvre artistique tel un plateau un tableau ça peut être aussi évidemment du texte qu'on écrit ça peut être des lignes de code c'est très important excusez-moi une seconde alors les lignes de code c'est intéressant parce que c'est exactement comme si on protégeait une oeuvre littéraire dans le sens où on ne protège que la forme dans laquelle c'est écrit si j'ai écrit en Python c'est que ce sera protégé par droit d'auteur en Python si on modifie mes lignes de code même un petit peu mais qu'on reprend le reste ça peut échapper au droit d'auteur et bien sûr si on reprend tout mon code mais on le fait en C sharp je ne peux absolument rien dire c'est pour ça que le brevet est lui plus intéressant et on en parlera après évidemment aussi il y a une autre dimension intéressante c'est les bases de données les bases de données peuvent être protégées par droit d'auteur également sous certaines petites subtilités mais il ne faut pas oublier que des bases de données peuvent être protégées par droit d'auteur ensuite on a la fameuse marque alors la fameuse marque c'est assez amusant parce que quand on dit marque on pense tout de suite oui au nom à la limite au logo mais il y a plein d'autres subtilités qui ont émergé ces dernières années bon d'abord évidemment la marque verbale avec ou sans typographie particulière type Carrefour le logo évidemment salut Twitter et là la couleur je ne sais pas si tu savais ça mais la couleur effectivement peut être protégée là c'est Milka c'est la couleur de Milka donc il y a plein d'autres entreprises qui ont protégé leur couleur évidemment tu peux avoir l'association de plusieurs éléments le nom plus le logo pas de soucis tu peux avoir aussi des éléments sonores le rugissement du lion de MGM est protégé le petit la petite bruit que fait Netflix est protégé et tant qu'on parle de Netflix même l'animation peut être protégée par le droit des marques et enfin évidemment le slogan voilà c'est un petit peu le panel et comme je te dis même aujourd'hui donc tu as des animations 3D qui peuvent être protégées par le droit des marques tu as beaucoup de nouveaux éléments qui sont arrivés pour s'adapter un petit peu aux us et coutumes des entreprises pour venir vraiment protéger la marque la marque c'est quoi ? c'est vraiment la porte d'accès dans l'émotionnel de l'audience si tu veux du client donc c'est vraiment très très important quand on parle Apple Nike Adidas on a tout de suite en tête des notions qui arrivent des émotions qui arrivent et c'est ça qui fait la force d'une marque en fait donc il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance d'une marque il faut bien comprendre les différents types de marques qui sont à disposition parce qu'encore une fois on ne peut construire une stratégie que quand on connaît les éléments constituant la propriété intellectuelle c'est très intéressant parce que par exemple là sur la couleur ou le slogan je ne pensais pas que c'était inclus dans la protection de marque je pensais que c'était plus alors pour le slogan je pensais que c'était plus dans le domaine du droit d'auteur par exemple mais là si on le met dans la marque c'est très intéressant parce que ça fait un package de protection exactement alors le modèle bon le modèle c'est assez simple finalement c'est quoi ? c'est l'aspect esthétique visuel de quelque chose ça n'empêche pas que ce soit lié à un produit technologique là on a un overboard on a même dans le domaine des dessins et modèles la protection des interfaces et ça c'est très intéressant c'est à dire qu'en plus de protéger finalement l'objet en tant que tel son design on va aussi protéger le design de l'interface utilisateur et donc là c'est très intéressant pour beaucoup d'entreprises si tu veux qui ont des logiciels typiquement qui font du service des applications mobiles qui ne sont pas brevetables parce qu'elles ne rentrent pas dans les critères de brevetabilité mais déjà ces entreprises là on peut protéger la marque et on peut protéger déjà le design et voir même l'interface utilisateur donc c'est rien que là déjà on a de belles protections si tu veux c'est super intéressant ça je ne savais pas que lui en mode mock-up ou prototype un peu affiné comme ça et protégeable parce que derrière ça veut dire qu'un designer qui fait un travail comme ça peut évidemment protéger son UI donc son user interface et si c'est protégé ça veut dire qu'il va rentrer dans les bases de données accessibles et donc ça va devenir ça va prendre la valeur c'est à dire que quelqu'un va pouvoir le compacter pour lui dire ça ça m'intéresse parce que si tu l'as et que tu ne le publies pas pour te protéger il reste dans ton tiroir entre guillemets bien sûr et ça c'est vraiment très intéressant je ne savais pas ça voilà et donc là encore une fois l'esthétisme est au coeur de l'impact visuel et on sait très bien d'un point de vue des neurosciences et autres que c'est le visuel auquel on répond en premier donc encore une fois la protection du design est vraiment un élément important ça ne s'applique pas dans tous les domaines soyons clairs mais il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels ça s'applique et surtout garder en tête cet aspect interface qui peut être également protégé alors le brevet sur lui des applications des applications smartphones je ne parle pas des produits physiques je pense qu'ils sont mieux protégés mais comme dans les applications on a un cycle économique beaucoup plus rapide j'imagine que sur énormément d'entreprises ou de start-up ou qui ont des interfaces UI finalement très peu protègent leur interface alors très peu très peu le fond non non très peu le font et en même temps très peu sont disruptives parce qu'encore une fois il y a des critères c'est pas ma spécialité typiquement sur les modèles et les marques je fais appel à des experts que je connais très très bien et qui vont aider les entreprises parce qu'encore une fois c'est pas mon domaine de prédilection mais ce que je peux te dire c'est que comme pour les brevets il y a des critères si tu veux d'éligibilité pour obtenir évidemment une protection et il faut quand même répondre à ces critères donc il n'y a pas toutes les interfaces qui vont répondre à ces critères là et encore une fois je pense que c'est pas un manque de connaissances que la plupart des entreprises ne protègent pas leurs interfaces utilisateurs alors soit un manque de connaissances soit un manque d'intérêt aussi parce qu'encore une fois il faut toujours penser à ça l'IP vient en aide au business donc si entre guillemets d'un point de vue business l'interface utilisateur n'est pas un élément crucial il va falloir privilégier peut-être d'autres aspects mais dans beaucoup de cas malheureusement quand il n'y a pas de brevet possible il faut renforcer les autres aspects de la protection et ça typiquement l'aspect interface utilisateur c'est pas un aspect négligeable très intéressant alors mon petit chouchou préféré évidemment c'est le brevet solution alors de base garder à l'esprit un brevet c'est une solution technique à un problème technique peu importe le domaine c'est-à-dire que si c'est un logiciel mais qui est une solution technique à un problème technique on est dans le domaine des brevets très important je reparlerai un petit peu peut-être des logiciels mais c'est vraiment très très important la seule raison voilà la seule chose qu'il faut garder en tête c'est solution technique problème technique donc ce qui est marrant c'est que dans la loi on ne décrit pas ce qu'est une invention par contre on dit ce que n'est pas une invention donc typiquement une invention ça ne peut pas être une découverte scientifique ça ne peut pas être une théorie scientifique non plus ça ne peut pas être une méthode mathématique alors là j'attire l'attention une méthode mathématique non mais par contre une formule mathématique appliquée à un domaine technique qui permet de solutionner un problème technique là on peut être dans ce que je disais et tomber dans la brevetabilité évidemment création esthétique non parce que là on a les dessins et modèles pour ça schéma régler méthode pour accomplir des actes mentaux jouer à des jeux ou faire des affaires ce qu'on appelle les business models voilà encore une fois ce n'est pas protégeable par brevet en tant que tel pareil pour les programmes pour ordinateur en tant que tel mais bien sûr si c'est une solution technique un problème technique c'est tout autre chose et évidemment la manière dont on présente l'information typiquement l'interface utilisateur aussi on n'est pas dans le domaine des inventions au sens des brevets alors par contre une invention ça peut être quoi finalement ça peut être une molécule par exemple qu'on a créé ça peut être un procédé chimique thermodynamique mécanique peu importe ça peut être un procédé un enchaînement d'étapes finalement ça peut être évidemment un système un dispositif un objet là par exemple on a un porte-bébé pourquoi pas donc ça c'est des choses assez concrètes on visualise bien pourquoi on peut avoir un brevet là-dessus et mon préféré un petit peu ça va être évidemment ça peut être aussi un logiciel alors pas le logiciel en tant que tel mais finalement un procédé une méthode qui en comprend certaines étapes et qui vont finalement protéger la solution software parce qu'elle aura évidemment répondu aux critères c'est-à-dire étant une solution technique un problème technique alors je vais donner tout de suite un exemple pour être clair si sur mon joli petit téléphone j'ai une application qui scanne toutes mes autres applications et qui les tue quand elle voit que ça fait deux heures que je n'y ai pas touché elle les tue pour économiser pour augmenter ma mémoire vive pour réduire la consommation de ma batterie là j'ai clairement un effet technique donc cette application-là elle serait elle rentrerait dans le domaine des inventions ce serait un enchaînement d'étapes première étape je vérifie toutes les applications qui sont actuellement ouvertes deuxième étape je vérifie depuis quand elles sont ouvertes troisième étape je compare avec un stretch hold que j'ai prédéterminé et quatrième étape je tue celles qui sont en dessous au-dessus du stretch hold voilà donc typiquement ça c'est un brevet voilà et donc pour avoir un brevet il faut respecter certains critères donc c'est la brevetabilité brevetabilité déjà premier point il faut être dans le domaine des inventions on vient de le voir avec un S à invention ce sera mieux je corrigerai la prochaine fois il faut répondre aux critères de nouveauté ça c'est très important on va en reparler après la critère de nouveauté veut dire que ce qu'on cherche à protéger dans le brevet ne doit pas avoir été divulgué avant le dépôt de la demande de brevet divulgué à des tiers sans contrat de confidentialité par exemple et pas même divulgué par l'inventeur lui-même il y en a beaucoup qui disent ah oui mais c'est ma propre divulgation c'est pas grave l'important c'est que ça n'ait pas été divulgué la nouveauté c'est un critère qui compare l'invention à l'ensemble des choses qui ont pu exister sur Terre entre guillemets et qui sont accessibles au public donc si vous avez divulgué votre propre invention avant le dépôt de la demande malheureusement le critère de nouveauté ne sera pas respecté donc c'est très très important et on verra il y a des bonnes pratiques à avoir mais dans ce cas là est-ce qu'on considère qu'il tombe dans le domaine public exact tout à fait activité inventive c'est le deuxième critère autant la nouveauté c'est quelque chose d'assez noir ou blanc c'est nouveau ou pas nouveau activité inventive c'est un peu plus compliqué c'est plus subjectif et l'examinateur des brevets en fait d'un office par exemple l'office européen des brevets va se poser la question de dire j'ai un homme du métier c'est un peu un personnage un peu hypothétique il n'a pas il n'a pas d'inventivité il ne peut pas créer de nouvelles choses par contre il a accès aux connaissances générales de l'homme du métier il a accès à tout plein de documents et la question va se poser de dire est-ce que sans réfléchir mais est-ce qu'en combinant finalement divers documents on obtiendrait ou pas l'invention qui est revendiquée et est-ce qu'on va résoudre le problème technique que résout l'invention en fonction de ça on va dire oui ce n'est pas brevetable non ce n'est pas évident il y a effectivement une activité inventive dans ce cas-là on est plutôt brevetable et là par contre c'est un jeu de discussion avec l'examinateur l'examinateur peut dire regardez moi j'ai trouvé ces documents-là j'estime que c'était évident de les combiner là on peut répondre en disant non ce n'était pas du tout évident parce que l'homme du métier lui sachant ça il n'aurait pas fait ça et ainsi de suite donc il y a tout un échange et un argumentaire qui se fait cette partie-là est vraiment un peu plus subjective bien qu'il y ait des règles qui ont été établies pour pouvoir déterminer l'activité inventive d'une invention ou pas voilà et le dernier point qui est alors là c'est coché par quasiment par toutes les inventions c'est l'application industrielle évidemment de toute façon on ne va pas faire une invention si on n'a pas en vue une application industrielle derrière alors juste sur ce dernier point c'est un peu intimidant quand souvent on dit application industrielle j'insiste là-dessus parce que souvent les entrepreneurs même des ingénieurs néo-entrepreneurs peuvent être intimidés par ce type de terminologie mais application industrielle c'est simplement développement par votre start-up c'est ça c'est quelque chose qui peut être vendu produit fabriqué voilà il ne faut pas imaginer la grande usine avec la fumée pas du tout et j'attire aussi l'attention sur tous nos auditeurs et puis ceux qui nous regardent vous n'avez pas besoin d'avoir un prototype pour déposer une demande au brevet c'est très important c'est parfois mieux parce qu'en faisant un prototype on se rend compte de certains problèmes donc on corrige mais si vous avez déjà l'idée complète en tête et vous savez comment faire vous n'avez pas besoin d'un prototype pour édiger une demande au brevet mais pour la déposer finalement c'est très intéressant ce point alors maintenant juste petit clin d'oeil brevetabilité contre liberté d'exploitation parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est bon j'ai un brevet je peux exploiter non c'est pas ça pas exactement comme ça donc petit jeu si j'ai une innovation qui est nouvelle qui est inventif qui répond à tous les critères qu'on vient de voir là et qui en plus n'est pas une reprise de technologie déjà protégée par un concurrent dans ce cas là je vais être brevetable et je vais avoir la liberté d'exploitation parce que je ne reprends pas des technologies déjà protégées par un concurrent d'accord si maintenant j'améliore une technologie qui est protégée par un concurrent donc elle est elle est mieux elle est différente elle est nouvelle finalement elle est peut-être même inventive donc on pourrait imaginer que oui je peux être brevetable parfait par contre je n'aurai pas la liberté d'exploitation et là je prends l'exemple imaginez moi j'ai déposé un brevet sur tous les véhicules à 4 roues tous et toi tu décides de dire moi je vais prendre une voiture je vais lui mettre des ailes d'avion alors oui tu vas être nouveau inventif peut-être enfin on va dire que c'est brevetable parfait mais par contre même si tu obtiens ton brevet tu n'auras pas le droit d'exploiter ton invention parce que ton invention est couverte par la mienne d'accord du moment que ton véhicule a 4 roues tu vois donc ce que tu devras faire c'est venir me voir me demander une licence pour pouvoir exploiter ton produit parce que ton produit est couverte par mon brevet même si tu as obtenu un brevet donc c'est très important un brevet ne donne pas et je le vois tellement écrit souvent ne donne pas une exclusivité d'exploitation ça vous donne l'exclusivité d'interdire aux autres de le faire c'est ça qui est le plus important avec un brevet vous pouvez dire aux autres non tu n'as pas le droit de le faire par contre ça ne veut pas dire que vous avez le droit vous de le faire donc là maintenant on a une technologie dans le domaine public et on n'a pas d'amélioration particulière donc évidemment on ne va pas avoir de brevet dessus par contre on peut avoir la liberté d'exploitation puisque c'est dans le domaine public ce n'est pas protégé et enfin on a le cas où effectivement c'est une reprise d'une technologie protégée par un concurrent donc là il n'y a même pas d'amélioration rien du tout donc c'est déjà pas brevetable et en plus comme c'est protégé par un concurrent il n'y a même pas la liberté d'exploitation donc c'est quand même des points très importants à garder en tête ce n'est pas parce que vous avez un brevet que vous avez la liberté d'exploiter maintenant petit détail en fonction des domaines typiquement dans les deep tech c'est des technologies tellement de pointes que généralement en fait c'est difficile il n'y a pas beaucoup de brevets qui vont venir entacher la liberté d'exploitation parce qu'on est toujours sur vraiment des points très précis des brevets qui couvrent de larges spectres tels que moi par exemple qui dit que j'ai un brevet sur les véhicules à 4 roues ça n'existe pas vraiment voilà mais alors justement là tu prends un extrême et j'ai envie de prendre un autre extrême parce que on est dans une relation dual t'as un brevet princeps et moi j'ai un brevet par dessus ça et donc c'est normal que je puisse dealer avec toi mais parfois quand j'améliore quelque chose qui existe mais c'est existant il repose déjà sur des dizaines voire des parfois même centaines de brevets là comment le deal se fait ? je dois prendre une licence auprès des 100 intervenants ou est-ce qu'il y a un représentant des 100 brevets ? bon alors après ça dépend mais dans ce cas des 100 brevets par exemple quand on arrive à des technologies des domaines comme ça technologiques typiquement je pense aux standards wifi standard 4G ce genre de choses il y a des poules de brevets en fait voilà et ces poules de brevets là effectivement on va souscrire une licence aux poules de brevets sous diverses conditions ça peut être par exemple la condition de mettre à disposition son propre brevet au sein du poule de brevets aussi voilà mais voilà il y a ces subtilités-là dès qu'on arrive dans des domaines effectivement un peu particuliers où il y a énormément de brevets en jeu tous les acteurs ont bien conscience de ça ça serait extrêmement compliqué et long de devoir faire des licences avec tout le monde donc on a créé cette idée de poule de brevets tout le monde met dans un pot commun tout le monde paye des royalties et tout le monde a la liberté d'exploiter ces technologies-là moyennant un prix d'entrée évidemment on rencontre ça souvent normalement dans les smartphones aussi exactement tout à fait dans les smartphones il y a énormément de technologies et c'est beaucoup plus simple de passer par des poules de brevets alors les secrets d'affaires trade secrets rapidement très très rapidement c'est quelque chose de vraiment très important pour une entreprise mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça ne va pas parler forcément à tout le monde mais les bonnes pratiques sont les suivantes il faut identifier ce qu'on veut garder secret d'accord ce qui a de la valeur et ce qui ne pourrait pas forcément être protégé par brevet ensuite il faut mettre en place les mesures pour le garder secret évidemment ça va depuis le coffre-fort aux sécurités informatiques via cryptographie on passe aussi par évidemment les contrats les contrats en fait avec des partenaires dans lesquels on va mentionner le secret mais évidemment il y aura des clauses de non-divulgation et autres évidemment ça passe aussi par l'éducation il faut éduquer les gens qui sont en contact avec ce secret-là parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un secret que ça a une certaine valeur évidemment et après il faut surveiller évidemment que tout est respecté qu'il n'y a pas de fuite et on s'adapte aux circonstances comme toute stratégie il y a toujours à la fin il faut surveiller s'adapter moi ce que j'aime faire avec le secret d'affaires c'est le mélanger avec les brevets alors je prends souvent l'exemple de la tarte aux pommes de grand-mère je précise tout de suite une recette et en théorie pas brevetable théorie parce que j'ai déjà breveté des recettes mais c'est un simple exemple pour illustrer c'est une métaphore donc la tarte aux pommes de grand-mère a été super bonne et grand-mère avait une petite ingrédient secret elle mettait un peu de noix de muscade dessus et un peu de cannelle ce que je vais faire moi si je veux protéger par brevet imaginons que ça n'ait pas été divulgué ainsi de suite je réponds à tous les critères je vais mettre tous les ingrédients toute la procédure toutes les étapes pour obtenir la tarte aux pommes de grand-mère mais je ne vais pas mentionner la noix de muscade je vais laisser par exemple en option dire optionnellement on pourrait mettre d'ailleurs de la cannelle voilà mais moi j'ai déjà j'ai protégé la tarte aux pommes sans cannelle déjà donc avec elle est aussi protégée et je ne mentionne pas la noix de muscade la noix de muscade je la garde en ingrédients secrets chez moi pour les tartes aux pommes que je vais vendre de ce fait là j'ai d'un côté un brevet qui me permet d'avoir tous les avantages qu'on fait un brevet et de l'autre côté j'ai le trade secret j'ai le secret d'affaires qui lui concerne un petit ingrédient secret qui me donne un avantage concurrentiel sur les autres parce qu'au final ma tarte aux pommes elle est meilleure que celle que j'ai pu décrire dans mon brevet mais ce n'est pas divulgué donc je peux valoriser à la fois mon brevet valoriser mon secret d'affaires et donc jouer sur ces deux tableaux là donc ça c'est une stratégie que j'aime beaucoup qui peut s'appliquer dans beaucoup de domaines même dans l'IA même dans le software même dans la mécanique l'électronique enfin voilà il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut parfois trouver le petit truc qui donne une valeur ajoutée forte mais qui n'est pas essentielle à l'obtention du brevet et donc dans ce cas là si évidemment les conditions sont réunies pour qu'on puisse le garder secret ça peut être très intéressant j'aimerais faire l'avocat du diable dans ce cas de figure parce que c'est un cas de figure très intéressant sur le plan du point de vue stratégique je le comprends et je suis d'accord mais sur l'esprit de la loi l'esprit du pourquoi on a instauré les brevets ça va à l'encontre c'est à dire normalement quand tu déposes un moment tu dois jouer le jeu ah oui mais justement comment est-ce que mais c'est très simple non non mais imagine on va au tribunal moi je peux en tant que plaignant je peux dire celui qui a breveté il n'a pas joué le jeu moi j'ai pris une licence mais il n'a pas tout donné et donc ça ne marche pas tu vois donc je me fais l'avocat du diable oui tu as raison c'est un très bon cas de figure et c'est très bien de penser comme ça alors le brevet c'est un contrat que tu passes avec l'État d'une certaine manière qui dit je divulgue ma technologie en échange de cette exclusivité entre guillemets à interdire les autres de le faire pendant un certain temps voilà du moment où je paye tous les ans une certaine petite quantité d'annuité je peux garder ce brevet en vie donc tu te dois quelque part dans un brevet de décrire suffisamment l'invention pour qu'elle soit reproductible par tout le monde pour finalement donner cette connaissance au reste du monde à dire voilà moi j'ai trouvé ça regardez c'est génial ça marche comme ça comme ça comme ça comme ça si vous voulez aller plus loin vous pouvez partir de ça et effectivement d'ailleurs au passage c'est très intéressant ça dépend des juridictions mais typiquement en France tu as le droit en tant que particulier de reproduire une invention pour ton usage personnel d'accord donc évidemment personne ne le fait parce que c'est généralement on dépose des brevets sur des solutions technologiques importantes donc tu n'as pas les ressources chez toi pour le faire mais en théorie tu as le droit de reproduire des inventions pour ton usage personnel ou pour des usages de recherche et développement donc une entreprise qui fait de la R&D et qui part d'un brevet qui dit ah voilà le brevet il fait ça nous on va reproduire la tarte aux pommes pour faire des tests pas pour vendre mais pour faire des tests elle a tout à fait le droit donc on se doit quelque part de décrire suffisamment pour que le problème technique dont on a présenté à la base soit résolu maintenant le fait qu'il soit résolu ne veut pas dire qu'il soit résolu à son optimum tu vois donc je veux dire si l'objectif c'est de faire une bonne tarte aux pommes encore une fois attention ce n'est pas une solution technique un problème technique c'est juste un titre d'exemple voilà c'est une métaphore donc si en gros l'idée c'est de faire une tarte qui est délicieuse enfin une bonne tarte aux pommes le deal est bon on a décrit comment faire une bonne tarte aux pommes maintenant on n'a pas dit comment faire la super tarte aux pommes mais ce n'est pas nécessaire la métaphore de la tarte aux pommes elle peut ne pas cacher dans l'esprit ingénieur scientifique prenant un pot de peinture ouais pot de peinture pot de peinture parce que là au moins c'est facile imaginons alors on va simplifier imaginons que dans cette pot de peinture il y a 10 molécules que j'ai breveté la quantité et la nature pour que je puisse coller donner une couleur etc moi dans mon brevet j'en mets 9 et la 10ème je la mets par c'est mon trait de secret ouais quelqu'un me prend donc une licence une licence ouais il la met sur ses murs pour l'exploiter etc et il dit mais non ça ne marche pas aussi bien ouais ou comment tu vois ce que je veux dire alors je voulais revenir là parce qu'après il y avait l'aspect de licence donc reprenons le pot de peinture c'est une très bonne idée si à partir du moment où les 9 molécules suffisent pour résoudre le problème technique que tu avais proposé dans ton brevet tu es au niveau de la loi parfait d'accord maintenant si quand tu concèdes ta licence à cette entreprise là l'idée derrière du trait de secret c'est que tu le monétises et que tu le mets aussi dedans tu vois tu n'es pas obligé évidemment mais l'idée de base c'est de dire voilà écoutez moi j'ai un brevet là dessus donc ça va coûter tant et en plus de ça j'ai un trait de secret qui est cet ingrédient secret et donc ça ça se valorise aussi et donc c'est la formule exactement donc maintenant vous pouvez me prendre soit la licence telle qu'elle ok soit la licence plus le trait de secret et donc tu augmentes ton revenu parce que tu as une valeur ajoutée que tu donnes en plus et une valeur que si la personne ne le prend pas elle ne pourra pas le savoir parce que c'est justement un trait de secret mais là on est vraiment dans une négociation oui entre on va dire entre parties intelligentes tu vois oui mais dans le cas de figure où je fais la licence sur un brevet qui dit qui va résoudre qui va résoudre la solution elle a intérêt à le résoudre avec mes 9 molécules parce que si elle ne le fait pas bien sûr là je suis en tort bien sûr enfin tu n'es pas en tort mais disons que le brevet pourrait être invalidé voilà c'est ça c'est à dire je prends le risque avec un trait de secret dans lequel je ne joue pas le jeu d'invalider mon brevet alors dans ce cas là oui parce qu'on dit que le trait de secret c'est quelque chose qu'on a retiré de la solution pour le garder secret la plupart des traits de secret reposent en fait sur des ça peut être même des traits de secret liés à des business models ça peut être des traits de secret liés à des aspects purement business aussi donc si tu veux ces traits de secret là ne pourront pas venir entacher cet aspect de licence d'accord mais tu as raison dans le cas d'un trait de secret qui serait lié à de la technique euh bah typiquement Coca-Cola Coca-Cola s'il voulait avoir un brevet imaginons qu'il ait un brevet sur sa sur sa boisson sans donner la formule ce qui n'est pas possible mais bon imaginons bah évidemment un licencié qui prendrait le brevet mais ne pourrait pas reproduire la boisson et ça ne marche pas tu vois donc évidemment de toute façon et ça on en parlera après quand on licencie un brevet il y a tout un aspect stratégie aussi on ne va pas licencier des brevets à n'importe qui voilà il y a une relation de confiance qui doit s'établir on doit discuter et il y a cet aspect de négociation on doit chercher une situation vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde donc c'est voilà il y a vraiment normalement il n'y a pas ce retour entre guillemets devant un juge d'un licencié qui dit ça ne marche pas si on en arrive à ce point là c'est qu'en gros bah le titulaire du brevet a mal choisi son licencié et c'est de sa faute surtout d'avoir fait ça à la base alors maintenant passons justement à la partie stratégie on a vu à peu près les différents outils qu'on avait maintenant on va passer sur la partie stratégie donc alors tout commence comme je dis toujours par une stratégie business si on n'a pas de stratégie business ça ne sert à rien d'avoir une stratégie IP voilà dans la majeure partie des cas je précise parce qu'il y a des cas particuliers typiquement des startups deep tech qui pourraient ne pas avoir de business en tête mais bon elles ont fait quand même des percées majeures techniques donc elles peuvent se dire bah écoutez nous on va déposer quand même des brevets là-dessus quitte à derrière les vendre pour faire une rentrée d'argent importante mais voilà nous on ne va pas développer le business par contre on a développé ces technologies-là donc on va les vendre mais ce n'est pas la majeure partie des cas la majeure partie des cas c'est vraiment l'IP doit venir en soutien du business donc on doit démarrer avec une stratégie business alors je ne vais pas j'ai juste un rapide slide là-dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais typiquement pour définir une stratégie business déjà il faut avoir une vision si tu veux ce que j'appelle être une vision et une mission la vision c'est typiquement la destination à laquelle qu'on souhaite atteindre avec notre entreprise et la mission établir des objectifs smart smart dans le sens où ils doivent être spécifiques mesurables atteignables relevant donc important et évidemment lié à une notion de temps donc j'aime bien ce petit côté smart oui ça c'est top ensuite il faut évidemment analyser l'environnement interne et externe de l'entreprise compétiteur ressources en interne marché avantages inconvénients enfin voilà développer votre propre proposition de valeur faute de frappe aujourd'hui ça y va donc clairement en gros qui êtes-vous et que voulez-vous apporter à vos clients ça c'est quand même assez important aussi et évidemment après on crée un plan d'action c'est-à-dire comment atteindre les objectifs avec la prise en compte de la dimension temporelle qui est quand même un élément très important dans le business il y a beaucoup d'entreprises qui échouent parce qu'elles sont soit trop en avance soit trop en retard par rapport au marché donc la prise en compte temporelle est très très importante je ne vais pas rester plus longtemps sur le côté business parce que ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui mais c'est quand même la base c'est la graine entre guillemets qui va permettre ensuite de développer le reste des stratégies le reste des stratégies passe par une stratégie d'innovation également parce qu'encore une fois le business sans innovation ça ne marche pas donc la stratégie d'innovation rapidement encore une fois ici c'est pas le sujet de base mais c'est identifier où est-ce qu'il faut innover généralement le mieux c'est de zoomer quand même dans le cœur de l'activité de l'entreprise et chercher où est-ce qu'une innovation aurait le plus d'impact ça ne sert à rien d'aller innover sur des trucs périphériques qui ne sont pas le cœur de l'entreprise on va perdre de l'argent du temps alors qu'autant essayer de chercher vraiment comment innover quel est le service ou le produit cœur de l'entreprise là on va donc chercher évidemment à cultiver l'innovation on va encourager un état d'esprit propice à l'innovation dans l'entreprise on va être ouvert d'esprit parce qu'une innovation peut venir de n'importe où à n'importe quand ça peut être du gars ça peut être de la dactylo ou ça peut être de la CEO ça peut être n'importe qui dans l'entreprise qui peut avoir une idée il faut être ouvert à ça malheureusement j'ai eu beaucoup d'entreprises dans lesquelles des fois la personne qui n'est pas en charge entre guillemets de la R&D a une idée mais ne dit rien parce que c'est pas son domaine c'est bien dommage parce que souvent c'est là qui sont les plus belles innovations c'est quand on a la tête en dehors du guidon quelque part et qu'on a une vision un peu plus large des choses se concentrer sur ses clients c'est vraiment l'essentiel aussi comprendre les besoins du client chercher à offrir de la valeur c'est vraiment le plus important au final parce que c'est le client qui va acheter donc pour l'aspect innovation c'est quand même des critères très importants utiliser les technologies les plus récentes ça c'est important aussi de rester informé des dernières évolutions technologiques par exemple là j'ai mis pensé à l'IA parce que voilà innover c'est une chose mais on ne va pas demander de réinventer la roue donc l'idée c'est vraiment aussi d'innover à partir des nouvelles technologies qui existent comment les incorporer à ses propres produits et services et pour leur donner finalement plus de valeur répondre encore mieux aux besoins du client évidemment dans ce cas là on va chercher à collaborer aussi avec des partenaires stratégiques parce que ça ne sert à rien de reprendre tout à zéro je prends l'exemple de l'informatique quantique aujourd'hui la plupart des acteurs dans ce domaine là proposent des services à d'autres entreprises et ces autres entreprises là finalement vont utiliser les ressources en informatique quantique de ces premières entreprises là parce que ça coûterait trop cher de construire un ordinateur quantique pour chaque entreprise qui aurait besoin de ces applications c'est beaucoup mieux d'utiliser un hub ou un cloud quantique dans lequel on va se connecter utiliser quelques ressources de temps en temps quand on en a besoin donc bon là c'est un peu un extrême on va dire dans le côté innovation mais pensez à ça pensez à vous mettre en relation avec des partenaires n'essayez pas de tout faire en interne quand vous pouvez aussi externaliser certaines parties protéger évidemment son IP alors surtout si vous faites des collaborations il y a tout un aspect contractuel à avoir on en parlerait après c'est dans les pièges à éviter donc identifier quoi protéger bien évidemment et identifier comment le protéger comme on a vu tout à l'heure il y a plein d'outils disponibles pour protéger les choses et enfin encore une fois mesurer et s'adapter mesurer évidemment les succès et les échecs c'est quand même comme ça qu'on avance le mieux bon ça c'était très simple très rapide sur l'innovation maintenant on passe au business plan stratégique juste pour dire qu'en gros une fois qu'on a notre stratégie business notre stratégie d'innovation on va avoir notre stratégie IP dont on va parler après on peut mettre un plan en place et ça c'est assez important aussi c'est-à-dire de bien identifier les objectifs qu'on a d'un point de vue business ensuite de les faire correspondre avec la stratégie IP qu'on va élaborer par la suite en fait pour vraiment voir comment l'IP peut venir en soutien de ces objectifs-là via l'innovation identifier évidemment les trous qu'il y a dans l'armure de la propriété intellectuelle parce que parfois on va dire ben voilà j'ai pas de brevet je peux pas en avoir c'est pas possible parce qu'on n'est pas dans un domaine où on peut avoir des brevets dans ce cas-là on va renforcer la marque on va renforcer peut-être l'aspect contrat on va renforcer peut-être le design on va renforcer le trade secret on va essayer de renforcer tous les autres acteurs qu'on peut avoir pour fortifier notre position on va évidemment prendre en considération la dimension économique de l'IP via les licences possibles les sessions enfin voilà tout cet aspect-là à savoir comment finalement l'IP peut rapporter de l'argent et pas être justement seulement un trou financier parce que la plupart des grosses entreprises qui ont le département IP ils visualisent le département IP comme une perte d'argent en fait parce que malheureusement dans le système tel que c'est fait le département IP va dépenser de l'argent pour déposer des brevets ou des marques ou des modèles mais c'est pas un département qui rapporte de l'argent puisque en dehors des licences qu'il pourrait concéder à droite ou à gauche c'est généralement sur l'aspect plutôt commercial où les gens vont vendre des produits couverts par IP oui certes mais dans le process interne des entreprises c'est pas pris en considération donc ça c'est très important aussi de bien incorporer l'IP dans tout ce process-là de dire ok ce produit il a été vendu par telle unité par telle business unit c'est super mais en fait ce produit-là il est relié à tel jeu de brevet donc quelque part ce jeu de brevet a permis aussi de rapporter de l'argent à l'entreprise donc cette perception qu'on a des départements IP surtout en in-house dans les entreprises doit changer et doit évoluer oui j'ai par taquinerie l'habitude de dire qu'il y a deux types d'entreprises par rapport à l'IP t'as celles qui s'en servent pour faire des procès et puis t'as t'as celles qui s'en servent pour faire de l'argent avec notamment ce que tu disais avec des partenariats avec des octrois de licence c'est-à-dire que ce sont de véritables c'est des TTO technologie de transfert office mais corporate mais bon malheureusement effectivement t'en as beaucoup qui s'en servent aussi pour museler tout ce qui peut vivre autour il y en a aussi malheureusement c'est comme tout il y a le côté lumineux et le côté sombre malheureusement ne pas oublier finalement que business, innovation et IP ça va tous ensemble vraiment toujours garder ces trois-là ensemble donc j'aime bien le business, innovation IP, rassemblement c'est le côté un peu Avengers et puis finalement encore une fois surveillance et adaptation évidemment de la stratégie donc maintenant un peu plus dans le cœur de l'action stratégie IP donc en premier lieu c'est faire un peu l'inventaire alors soit de ce qui est déjà protégé soit ce qui est à protéger d'accord pourquoi ? parce que cet inventaire il est important de savoir en gros qu'est-ce qu'on a sur les étagères qu'est-ce qu'on a qui peut être rentable aujourd'hui dès maintenant qu'est-ce qui est déjà protégé qu'est-ce que par contre il est à protéger on ne peut rien faire si on n'a pas au moins cet état des lieux-là ensuite établir ensuite les priorités quel type de droit de propriété et quand est-ce qu'on va plutôt déposer des marques tout de suite ? non pas trop parce que typiquement une start-up qui démarre et qui a choisi une marque un logo elle est encore susceptible de changer de marque et de logo parfois pour le nom de son produit par exemple et je dis souvent c'est quand même un investissement le dépôt d'une marque et comme en fait il y a un dépôt d'une marque qui n'a pas cet aspect de nouveauté on peut la protéger plus tard le tout pour moi c'est la protection doit venir à partir du moment où on a investi suffisamment si en gros ils ont payé des experts pour leur développer une marque un logo une identité visuelle qu'en plus de ça ils ont fait des tonnes de flyers ils ont acheté d'un site web ils ont fait vraiment tout le boulot de communication autour de cette marque alors oui protégez-la c'est clair et net mais si c'est juste une idée de marque aujourd'hui ne vous embêtez pas à la protéger voilà c'est vraiment cet équilibre là encore une fois l'IP vient vraiment en soutien du business et de l'innovation elle n'est pas là pour faire joli ensuite surveiller le marché évidemment regarder la concurrence qu'est-ce qu'elle fait où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle se positionne quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent sur lesquelles je pourrais jouer comment les incorporer peut-être pour développer de nouveaux produits activer ensuite les titres de propriété intellectuelle c'est-à-dire là avoir une surveillance du marché mais avec une approche offensive vérifier évidemment que les concurrentes ne sont pas en train de bafouer entre guillemets souvent sans le savoir vos titres de propriété intellectuelle et ça c'est très important il y a toute une c'est pas parce qu'une entreprise d'un coup se met à vous copier qu'elle est au courant qu'elle vous copie très important ça donc la première chose à faire c'est évidemment de contacter cette entreprise de leur dire écoutez il me semble que votre produit reprend mon brevet donc je vous demande de cesser toute activité sur ce produit-là puisque vous êtes en infraction par rapport à mon brevet c'est important de le faire parce que un déjà ça permet de prendre date c'est à partir de cette date-là que tout ce qui sera dommage et intérêt pourrait être calculé et surtout des fois la société en face dit excusez-moi je ne savais pas déjà donc ça ne sert à rien d'aller devant un juge et de se battre et tout ça ça peut déjà s'arrêter là même déjà avec résolution à l'amiable ou des choses comme ça donc surveiller le marché et vraiment on n'a pas d'études de propriété intellectuelle juste pour faire joli il faut aussi qu'il soit utilisé d'un point de vue offensif et défensif chercher des collaborateurs c'est très important aussi parce que quelque part comme on en parlait pour des poules de brevets c'est bien de mettre toutes les ressources en commun d'une certaine manière aussi parfois pour développer des technologies ou de nouveaux produits il vaut mieux collaborer mais dans ce cas-là on en parlera tout à l'heure il faut faire très attention aussi sur à qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle s'il y a une collaboration évidemment chercher des solutions de cross licensing c'est-à-dire de licence croisée ça peut être aussi très avantageux ça ne sert à rien d'aller faire la guerre à un concurrent qui aurait peut-être un brevet qui nous bloque on va essayer peut-être de dégommer son brevet et ainsi de suite alors qu'en fait j'ai peut-être un brevet qui l'intéresse il y a un brevet qui m'intéresse on fait une licence croisée tout le monde est content tout le monde est gagnant-gagnant éducation à l'IP tout le monde est concerné dans l'entreprise par exemple sur l'aspect de confidentialité on a bien on va en reparler mais on sait bien que la nouveauté est importante pour un brevet donc tout le monde est concerné dans l'entreprise on ne va pas aller s'amuser à faire une conférence ou un séminaire et puis dire vous savez quoi on a développé ça c'est génial regardez non si c'est censé être secret encore avant le dépôt d'une demande de brevet ça doit le rester donc finalement tout le monde doit être au courant et c'est très important que tous les stakeholders tout le C-suite de l'entreprise soient au courant aussi de l'IP de comment ça marche comment c'est implémenté dans l'entreprise parce qu'au final les décisions qu'eux prennent sont des décisions qui doivent être normalement enrichies en termes de connaissances par l'IP et ça c'est quelque chose qui est trop peu développé malheureusement dans beaucoup de grosses entreprises souvent les dirigeants ne sont pas du tout au courant de l'IP de comment ça marche qu'est-ce que c'est et ainsi de suite et derrière ça conduit à des décisions qui sont d'un point de vue business pas aussi efficaces parce qu'ils ne font pas appel à la puissance de l'IP pour venir les aider et encore et toujours s'adapter être prêt à évoluer à suivre comment ça se passe les choses et vraiment avoir cet aspect de réactivité il n'y a aucun plan qui est figé dans le marbre tous les plans doivent être adaptés ensuite aux circonstances la puissance de l'IP on l'a vu repose principalement sur les différents titres auxquels on peut faire appel droit d'auteur marque, modèle, brevet trade secret tout ça on va voir comment finalement c'est des ingrédients ces stratégies et on va les utiliser à différents dosages en fonction de chaque entreprise de chaque objectif business pour vraiment maximiser au mieux les chances de l'entreprise d'atteindre ses objectifs et alors je vais faire un petit arrêt sur la stratégie et les brevets en particulier parce que encore une fois c'est mon domaine de prédilection il y a plusieurs types de stratégies dans les brevets on pourrait même dire il y a plusieurs types de brevets pas tout à fait c'est pas des types de brevets mais d'un point de vue stratégique il y a quand même différentes espèces de brevets on a par exemple les brevets de type plateforme le brevet de type plateforme c'est vraiment le super brevet par excellence parce que c'est un brevet essentiel d'un point de vue technologique il faut imaginer un nœud technologique c'est vraiment un truc par lequel on va dire toute l'industrie sera obligée de passer je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite en tête si par exemple l'avion les frères Wright j'ai envie de dire le brevet sur le modèle d'aéronef des frères Wright c'était un brevet de type plateforme dans le sens où n'importe qui qui voudrait développer derrière un aéronef serait obligé de passer par cette technologie et donc finalement de leur prendre une licence c'est synonyme de brevet princeps oui on peut le voir comme ça aussi on peut le voir comme ça après ça dépend vraiment oui généralement c'est des brevets fondateurs c'est à dire que c'est le brevet qui va être énormément cité dans d'autres brevets derrière parce que entre guillemets on est obligé de passer par là technologiquement c'est le brevet sur le véhicule à 4 roues que je disais tout à l'heure c'est vraiment un brevet que tu ne peux pas faire autrement que passer par là toutes les entreprises n'en ont pas des brevets comme ça et ça ne germe pas toutes les 5 minutes mais c'est un type de brevet vraiment très intéressant auquel il faut penser après il y a les frappes chirurgicales donc là typiquement l'idée c'est un peu l'opposé c'est à dire vraiment d'avoir un brevet ou des brevets mais sur des caractéristiques techniques vraiment très précises mais qui répondent vraiment aux besoins de l'entreprise d'accord typiquement si l'entreprise elle est dans un domaine technologique ça ne sert à rien d'essayer de couvrir tout le domaine en entier par contre si l'entreprise elle fait des smartphones avec certaines fonctionnalités bien précises on va essayer d'aller protéger pile poil ces fonctionnalités là on ne va pas chercher à protéger toute l'industrie du smartphone mais vraiment ces fonctionnalités là donc c'est ce que j'appelle les frappes chirurgicales on a après la famille alors c'est plutôt le côté sicilien tu vois c'est en gros toute la famille c'est quoi c'est en gros une solution technologique qui est couverte par plein de brevets différents qui finalement font entour ce produit c'est à dire donc sur le smartphone ça peut être une protection sur l'écran protection sur le logiciel qui pilote l'écran protection sur le VR qui va être résistant au choc pour l'écran protection tu vois tous ces aspects là qui viennent englober un même produit mais sous plein de facettes technologiques différentes ça c'est les familles les belles familles de brevets c'est ça et c'est génial parce que quelque part si tu veux d'un point de vue des licences ou même de 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 concéder le produit le produit en lui-même quelque part il y a énormément de valeur ajoutée après on a l'union fait la force là c'est les brevets qui sont conçus plutôt pour faire du patent pool c'est à dire les pools de brevets dont on parlait pour faire du cross licensing c'est donc des licences croisées là l'idée c'est de dire je vais faire un brevet dont je sais que mon concurrent aura probablement besoin et je vais le faire comme ça quelque part je vais pouvoir lui conceder une licence et moi qui avais besoin de son brevet je pourrais aussi avoir une licence en face donc c'est vraiment une idée de faire des brevets mais dans l'idée de vraiment le partager ce brevet après il y a la monnaie d'échange ou l'arme de point alors là autant sur l'union fait la force c'était dans une optique vraiment de dire on va partager les choses monnaie d'échange ou arme de point c'est plutôt de dire je vais déposer ce brevet pour le bloquer vraiment pour bloquer ce concurrent pour bloquer ce point technologique et pour vraiment venir l'embêter en fait donc là ça peut être des cas particuliers où tu as deux entreprises concurrentes et une des deux en fait voit un futur prometteur pour telle technologie ne l'utilise pas forcément tout de suite mais se dit voilà mon concurrent risque d'aller dans ce domaine mes analyses business montent qui se dirigent vers ce marché là je vais déposer un brevet là pour le bloquer voilà et dans d'autres cas c'est pour aussi essayer de négocier plus facilement une licence sur autre chose en disant écoute moi j'ai ce brevet là qui te bloque bien donc tu ne vas pas trop m'embêter sur cet autre aspect là et on va se mettre d'accord enfin voilà c'est encore une fois si tu veux le brevet tel qu'il sera rédigé ne va pas changer mais c'est quel est le pourquoi du brevet qui change et pour finalement il y a le brevet que j'appelle trop tard le brevet trop tard ce n'est pas du tout un brevet c'est une divulgation en fait généralement qui prend la forme d'une publication scientifique donc je l'ai mis là quand même parce que ça fait partie des outils on va dire stratégiques c'est de dire voilà moi je suis dans un domaine technologique qui va tellement vite tellement tellement vite qu'en fait à peine j'ai déposé mon brevet que quelques mois plus tard la technologie sera has been et il faudra passer à autre chose donc ça ne sert à rien que je garde un brevet là-dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt publier publier ma techno la rendre accessible à tous alors pourquoi ? pour que quelque part mes concurrents ne puissent pas déposer de brevet dessus tu vois pour dire voilà personne ne pourra avoir de brevet dessus parce que je l'ai publié donc c'est dans le domaine public donc personne donc ça fait partie de l'art antérieur donc ce n'est plus nouveau si moi je n'ai pas de brevet personne n'en aura voilà c'est ça tout le monde pourra l'exploiter exactement exactement et tant qu'on en est là en train de parler de ça le côté open source je n'en ai pas parlé au début enfin je n'en ai pas parlé dans la présentation là parce que ça serait très long mais c'est important de comprendre aussi que l'open source n'est pas l'ennemi du brevet et vice versa c'est à dire que moi je peux avoir très bien déposé un brevet sur une solution logicielle et en fait ensuite concéder une licence open source payant tout gratuite en fonction de certains territoires si j'ai envie et surtout en suivant selon certaines applications je prends un exemple j'ai une technologie de cryptographie géniale même cryptographie grandique magnifique et bien je me dis je vais rendre le truc open source mais pour tous les échanges de données qui ne seront pas dans le domaine financier ça veut dire quoi c'est à dire que tout le monde sur terre pourra jouer avec développer s'entraîner aller plus loin sans problème parce que je vais faire une open source c'est même gratuite pas de problème par contre c'est limité à un usage à un domaine d'usage enfin en tout cas ça exclut le domaine d'usage financier et dans le domaine d'usage financier moi j'ai mon brevet de toute façon et c'est là où je vais faire du business c'est là où je vais faire de l'argent et donc finalement l'open source et le brevet c'est un peu comme la liberté d'exploitation et la profitabilité c'est pas parce qu'on a un brevet qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas faire de brevet c'est vraiment voilà c'est encore une fois deux facettes stratégiques à considérer c'est super intéressant alors rapidement quelques principaux pièges à éviter il faut bien comprendre une chose on a cet aspect de nouveauté qui est très importante pour le côté des brevets pour le côté des modèles aussi mais certaines juridictions permettent d'avoir une sorte de délai de grâce entre guillemets tu peux par exemple présenter tes modèles et six mois après seulement les protéger mais généralement dans le domaine des brevets tu n'as pas vraiment de délai de grâce encore une fois c'est susceptible des juridictions et donc là l'idée c'est qu'il faut apprendre à gérer ses divulgations et faire en sorte de garder la main garder la main c'est quoi ? c'est garder la titularité sur les inventions j'explique on va voir donc premièrement contrôler l'information je vois beaucoup de startups qui font des pitchs alors c'est bien de pitcher mais si quand tu pitches tu donnes toute l'information que tu voudrais protéger par brevet après c'est foutu donc il faut contrôler bien le contenu de ce qu'on dit et à quel moment on le dit par rapport au brevet vaut mieux déposer un brevet aujourd'hui et pitcher demain plutôt que pitcher aujourd'hui et déposer demain on a un risque si tu veux de se voir opposer ce pitch finalement si on a divulgué ce qu'il y avait dans le brevet qu'on souhaite protéger et c'est valable dans toutes les entreprises je veux dire des réunions avec des clients ou de potentiels prospects où on commence à parler de la solution qu'on n'a pas encore brevetée non c'est non plus c'est dans ce cas là vous faites appel à un NDA on va en parler dans deux secondes mais attention mais contrôler le contenu contrôler le moment de divulgation la gestion donc de la confidentialité c'est exactement ça donc contrat de confidentialité s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vois par exemple un énorme problème dans beaucoup d'incubateurs il n'y a pas de contrat de confidentialité c'est entre les incubés eux-mêmes d'accord ça veut dire que tu vas à des endroits style station F à Paris tu t'assoies et en fait tu bosses sur ton projet et tu regardes le projet du voisin en fait sur lequel il bosse aussi et s'il n'y a pas de contrat de confidentialité c'est considéré comme une divulgation tu vois donc vraiment cet aspect de confidentialité est très important et dans les contrats d'affaires qu'on passe avec des tiers il faut qu'il y ait des clauses de confidentialité parfois c'est important il faut avoir ça en tête là si tu me permets peut-être faire la vautier du diable dans le cas des incubateurs de type station F comme ils sont sur du sur des sur encore une fois c'est pas pour les dénigrer mais c'est c'est du low tech web application web donc avec des cycles très rapides ils se disent alors soit ils le conscientisent soit ils le conscientisent pas mais en tout cas c'est dans la culture des start-upers web c'est de se dire on a tellement envie que si je me fais copier c'est que l'autre il était meilleur que moi et que de toute manière je n'étais pas sur le bon projet alors je suis d'accord avec toi mais je dirais ça représente peut-être 30 à 40% des start-up il y a quand même pas mal de start-up avec qui j'ai bossé moi qui sont dans des incubateurs qui ont déposé beaucoup de brevets qui ont des solutions vraiment smart techniques et tout ça même dans le logiciel mais comme ils n'ont pas cette connaissance de l'IP ils n'ont pas cette connaissance de dire ah j'ai divulgué alors je ne peux plus déposer tu vois donc finalement c'est vraiment un piège ils ne font pas assez attention à ça heureusement encore une fois tout le monde ne va pas en litige il y a très peu de litiges qui se font finalement par rapport à la masse de demandes déposées si tu veux les litiges sont quand même très faibles mais il faut avoir ça en tête parce que si demain on est la super start-up une belle licorne avec une super techno avec un super brevet mais qui embête un concurrent la chose la plus simple c'est d'aller détruire le brevet en disant bah regardez ça avait été divulgué avant le dépôt direct ensuite gestion des contributions si tu veux le truc c'est que quand tu vas travailler avec des partenaires par exemple un labo de recherche ou alors avec ou tu vas sous-traiter une partie de ton activité c'est important de savoir si tu veux à qui va appartenir la propriété intellectuelle qui pourrait surgir de ce partenariat donc c'est beaucoup mieux de mettre dès le début du contrat de dire écoute on va avoir un partenariat entre nous de rechercher le développement sur tel produit de toute façon la solution finale elle va nous appartenir ou alors ça va du 50-50 ou du 49-51 enfin voilà il y a toute cette dimension là qu'il faut prendre en compte dès le début pour s'assurer finalement que il n'y aura pas un vide plus juridique j'ai envie de dire et qu'après on va se taper dessus pour savoir à qui ça appartient parce que j'ai vu trop souvent malheureusement des entreprises qui sont partenaires avec une autre entreprise pour faire de la R&D à un moment donné ils se disent il faut vite déposer pourquoi ? parce qu'en fait on n'avait pas de contrat qui disait que ça nous appartenait ou ça leur appartenait ou ainsi de suite donc en gros ils ont peur que le partenaire dépose avant eux mais je veux dire de ce fait là la relation avec le partenaire est très mauvaise c'est malsain alors que c'est tellement simple que de mettre dans un contrat toutes les circonstances toutes les conditions qui peuvent se produire et dire voilà dans ce cas là ça m'appartient dans ce cas là ça t'appartient dans ce cas là on partage et si on partage voici les frais comment elles sont réparties et si toi tu décides de ne plus payer voilà ce qui se passe il y a toutes ces considérations à prendre pour prévenir les potentiels problèmes qui pourraient arriver et évidemment après il y a le ciblage précis pourquoi l'entreprise baigne dans un écosystème de personnes il y a des associés il y a les employés il y a les investisseurs il y a les partenaires dans les employés il y a les stagiaires les thésards par exemple c'est les thèses chiffres par exemple il faut prendre en compte cette dimension de l'invention est-ce que l'invention finalement appartient à l'entreprise ou est-ce qu'elle va l'appartenir au thésard tu vois donc c'est des dimensions très importantes à prendre parce que si le thésard se barre après dépose un brevet que ça lui appartient et ainsi de suite qu'est-ce que fait l'entreprise ça va être très compliqué donc les inventions de salariés c'est une vraie discussion à avoir avec les entreprises et tout ça encore une fois repose sur une relation contractuelle qui permet de ne pas détruire l'invention sur l'aspect de la confidentialité et qui permet de rester propriétaire de ces inventions ensuite le temps le temps est un allié et en particulier dans le cas des brevets donc là je vais parler juste rapidement de la procédure de comment ça se passe quand on dépose un brevet quels sont un petit peu les enjeux temporels donc généralement on fait un dépôt qui va être national ou régional régional dans le sens dépôt auprès de l'office européen des brevets par exemple ou dépôt auprès de l'office international ça c'est T0 T0 plus ou moins 9 mois ça va dépendre plus ou moins entre 6 et 9 mois ça va dépendre un petit peu des offices on a un rapport de recherche qui est généré par un examinateur de cet office typiquement si on est posé en Europe l'office européen des brevets va analyser la demande un examinateur spécialisé dans ce domaine technique va lire la demande et va faire une recherche pour vérifier si on est nouveau inventif et tous les critères est-ce qu'ils sont là ou pas à partir de là il y a une discussion avec lui et ainsi de suite mais pour le point de la procédure il faut comprendre que dans les brevets on a ce qu'on appelle le délai de priorité c'est un délai qui a été instauré il y a déjà très 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 longtemps à travers les différents pays de dire quand je dépose dans un pays qui fait partie de ce traité là j'ai 12 mois donc un an pour étendre mon brevet à d'autres pays tout en bénéficiant de la date d'origine de mon premier dépôt ça veut dire quoi c'est-à-dire que je dépose en France aujourd'hui et bien j'ai un an pour déposer en Chine par exemple et le dépôt chinois aura comme date le date de mon dépôt français même si je le dépose que dans 11 mois et ça c'est évidemment très intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment où je dépose dans un pays et bien j'ai potentiellement sous réserve de suivre évidemment la procédure telle qu'il faut déjà une protection dans d'autres pays donc je peux déjà commencer à communiquer à travailler à chercher des partenaires parce que si je trouve qu'il y a un partenaire en Chine dans ce cas-là je ferai la procédure pour obtenir une demande de brevets chinoises qui aura ma date de dépôt française donc parfait maintenant si je ne trouve pas de partenaire ça ne sert à rien j'aille m'embêter à déposer une demande de brevets chinoises donc dépôt alors généralement ce qu'on propose mais c'est au cas par cas le PCT qui donne accès à plus de 50 pays dans le monde donc ça c'est au bout d'un an au bout d'un an et demi donc c'est-à-dire six mois à peu près après le dépôt de cette demande PCT si on veut de toute façon toutes les demandes de brevets sont publiées au bout de 18 mois alors on peut jouer des fois pour essayer de retarder un petit peu le délai ou pour accélérer le délai de publication mais en moyenne au bout de 18 mois les demandes de brevets sont publiées donc sont rendues accessibles à tout le monde c'est important de garder ça en tête aussi d'un point de vue stratégique ensuite ce qui se passe c'est dans un délai des 30 mois après la date de dépôt T0 plus 30 mois on a cette phase nationale ou régionale c'est-à-dire qu'en gros cette demande PCT c'est-à-dire une demande internationale va s'éclater en demande nationale pour les pays qu'on aura choisis alors attention c'est-à-dire qu'il faut payer pour chaque pays qui nous intéresse c'est-à-dire payer les taxes de dépôt auprès de chaque office des pays qui nous intéressent et aussi les frais de traduction évidemment parce qu'il y a beaucoup de pays qui demandent que le texte soit traduit dans leur langue et ensuite à partir de là il y a les procédures nationales qui se passent et dans chacun des pays un examinateur va étudier la demande selon les critères de brevetabilité va faire un retour et il y aura cette discussion qui se jouera avec eux et donc ce que ça veut dire c'est qu'en gros à partir du moment où on a déposé on a 30 mois pour faire le plus d'argent possible entre guillemets pour pouvoir essayer de couvrir son brevet si bien sûr d'un plan de business c'est important dans les pays vraiment essentiels c'est un point très intéressant parce que c'est si j'ai un brevet déposé à l'international par PTC avec une demande française ça veut dire que mon brevet international ne me protège pas par exemple de l'Angleterre donc il faudra déposer dans tous les pays dans les pays où tu voudras être protégé il n'y a pas cette idée de subordination c'est à dire qu'elle prenne effet en Angleterre tu pourras le faire donc virtuellement tu es déjà protégé en Angleterre sous réserve de suivre la procédure qui te conduira à un dépôt national en Angleterre oui mais si je ne le fais pas si tu ne le fais pas non ça ne marche pas voilà c'est comme si il n'y avait pas de brevet en Angleterre c'est ça et en fait au bout de 30 mois la demande PCT c'est à dire en fait 18 mois après son dépôt la demande PCT disparaît elle n'existe plus il n'y a que il n'y a que les demandes nationales tout à fait en fait le PCT si tu veux c'est une forme d'accélération enfin c'est pour simplifier si tu veux l'accès à différents dépôts dans le monde et te donner du temps parce que tu pourrais déposer dans plusieurs pays dans le monde dès le début à T0 tu peux t'abuser à déposer partout mais le fait de déposer d'abord dans un office régional ou national te permet d'avoir un premier retour si l'examinateur dit que ce n'est pas brevetable ça ne sert à rien que tu ailles t'embêter à le déposer partout voilà donc ça le rapport de recherche est hyper important à ce moment là ensuite déposer un PCT n'est pas obligatoire tu peux déjà déposer la Chine et les Etats-Unis si tu te dis moi il n'y a que ça qui m'intéresse par contre si tu veux gagner du temps et te dire il y a peut-être d'autres pays qui m'intéressent parce que je vais peut-être trouver des partenaires dans lesquels je vais concéder des licences comme ça je vais me faire des entrées d'argent alors dans ce cas là tu prends une demande PCT tu as 30 mois en tout pour ensuite choisir ces différents pays et payer auprès de ces différents pays là et point intéressant aussi une fois qu'on a déposé une demande de brevet on ne peut pas ajouter de la matière dans cette demande de brevet d'accord quand l'examinateur nous dit c'est pas brevetable on peut retravailler un peu la demande mais seulement avec la matière qui est déjà dans la demande par contre quand on fait un dépôt sous priorité on peut se permettre de rajouter un peu de matière qui cette matière là n'aura pas la date d'origine de la première demande évidemment puisqu'elle aura été rajoutée mais elle aura la nouvelle date de dépôt mais ce qui est intéressant c'est que quand typiquement tu as une invention tu la déposes et au bout d'un an tu as eu des évolutions des adaptations peut-être de la modernisation tu as peut-être des nouveaux features qui viennent s'ajouter et bien tu peux les ajouter dans ta demande PCT par exemple pour que cette nouvelle demande prenne effet sur ces éléments là ça évite de tout réécrire et ainsi de suite ensuite l'IP comme source de revenus donc rapidement sur tout ce qui va être licensing garder en tête que ce sont des titres de propriété à l'image d'un appartement d'une maison d'un terrain c'est des titres de propriété on peut les céder on peut les louer il n'y a pas de soucis donc cession licence licence croisée il faut avoir ça en tête diverses stratégies IP alors là c'est un peu générique mais pour donner un petit peu quelques idées comme ça on a ce qu'on peut appeler la forteresse la forteresse c'est quoi c'est j'utilise l'ensemble des titres disponibles dans l'IP je fais une défense très active de mes titres et je cherche des collaborations sous forme de licence là en gros c'est vraiment la forteresse IP c'est à dire qu'en gros je bloque tout et j'utilise à fond la puissance de l'IP il y a des grosses entreprises qui font ça c'est pas non plus la majorité il y a ce qu'on peut appeler la mini forteresse tu vas faire la même chose mais centré sur un produit c'est à dire que tu as un produit que tu vas bien protéger par différents types d'IP donc le design le brevet ou deux trois brevets qui sont dedans le nom du produit aussi et tu vas chercher à faire de la licence avec donc en fait ton produit est une forme de mini forteresse en termes d'IP tu as aussi la partie valeur ajoutée là c'est plutôt orienté produit ça peut être une arme de marketing c'est à dire que le brevet il ne va pas être super fort mais tu vas chercher à apporter de la valeur à ton produit pourquoi ? pour que finalement d'un produit marketing comme on a dit tout à l'heure le client soit plus enclin à acheter ton produit et aussi à ce que tu puisses concéder des licences tu as l'aspect hub donc l'aspect hub c'est vraiment je vais faire des brevets j'ai une stratégie brevet qui est centrée ou stratégie IP qui est centrée licence croisée c'est vraiment mon idée je vais faire des licences croisées je vais rechercher des collaborations donc je vais chercher vraiment une stratégie IP qui va dans ce sens là et enfin tu as la chaîne de valeur alors là c'est vraiment je protège tout de zéro de A à Z c'est à dire que mon produit brut à la base je vais peut-être protéger mon procédé d'extraction du dit produit ensuite je vais protéger le procédé de fabrication du produit final je vais protéger aussi le produit final avec un design une marque et puis en plus un autre brevet enfin voilà tu vois je vais essayer vraiment de protéger toute ma chaîne de production de A à Z voilà ça c'est quelques exemples de stratégies un peu génériques si tu veux qui sont finalement juste des packages de ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure c'est à dire qu'on a plein d'ingrédients on les organise un petit peu comme on souhaite en fonction du business et ça nous donne un petit peu ce type de stratégie là rapidement sur la licence et la stratégie encore une fois il y a malheureusement beaucoup de titulaires de brevets qui se plaignent et qui disent oui on n'arrive pas à avoir des licences c'est compliqué les licences blablabla mais encore une fois la plupart n'ont pas forcément suivi une stratégie quand on fait de la licence il faut déjà identifier quels sont les titres qu'on va chercher à licencier ensuite on va créer une équipe qui sera dédiée à ça c'est à dire vraiment l'équipe elle sera dédiée à trouver les bons licenciés potentiels à s'occuper de tout ce qui va être la déconciation tout le suivi derrière ainsi de suite parce que il y a aussi tout un travail de surveillance c'est le dernier point mais on va en parler avoir évidemment un objectif quel est l'objectif d'avoir cette licence est-ce que c'est juste faire entrer de l'argent ainsi de suite identifier donc de potentiels licenciés et encore une fois tous les potentiels licenciés ne sont pas de bons licenciés il faut bien vérifier négocier évidemment avoir cette relation de gagnant-gagnant avec le licencié et surveiller évidemment que les termes du contrat de licence sont respectés c'est quand même très important aussi il y a ce feedback qu'il faut avoir donc si tu veux en suivant toutes ces étapes-là et encore là c'est assez succinct l'idée c'est que de se dire il faut quand même avoir une stratégie de licence tu vois c'est une sous-stratégie d'IP en fait si tu me permets peut-être de poser une question pour clarifier bien sûr c'est pas parce que vous avez des brevets dans votre tiroir que parce que vous êtes dans des bases de données on va venir taper à votre porte monsieur est-ce que vous vous voyez ça c'est clair ça c'est ce que tout le monde rêve mais ça ne se passe pas comme ça il faut avoir une démarche un peu proactive complètement pour aller chercher les entreprises qui pourraient les entreprises ou les entrepreneurs qui pourraient être intéressés par faire une licence auprès de vous et exploiter votre brevet exactement il y a très peu de plateformes aujourd'hui de mise en relation entre licenciés et titulaires de brevets ou d'autres titres de propriété donc cette démarche proactive tu as tout à fait raison il faut l'avoir d'où vraiment la création d'une équipe entre guillemets au sein de l'entreprise de gens qui auront cette casquette quand même de dire voilà on va faire du licensing et donc on a quand même quelques on doit mettre en place une stratégie on doit avoir des objectifs on doit les atteindre on doit mettre un plan voilà ça se fait pas tout seul tout à fait alors communication et stratégie là c'est un truc un peu particulier il y a peu de personnes finalement qui abordent ce sujet là mais par exemple j'ai beaucoup de start-up des fois qui me disent mais comment je vais faire si jamais un gros requin veut m'embêter et finalement ne respecte pas mon brevet qu'est-ce que je peux faire moi j'ai pas d'argent je peux pas faire des litiges ça coûte cher comment je vais faire alors déjà la première chose ça coûte cher ça dépend des juridictions évidemment aux US ça coûte extrêmement cher mais en même temps le marché étant tellement grand que c'est proportionnel en Europe ça coûte beaucoup moins cher quand même mais la question c'est de dire est-ce qu'on est obligé d'aller au litige et en fait si on a une bonne stratégie de communication on peut parfois évidemment ça marche pas à 100% mais on peut parfois éviter d'aller au litige avec le concurrent même si c'est un très gros requin pourquoi ? parce qu'en fait il a plus à perdre des fois que vous dans le sens où aujourd'hui je prends Facebook par exemple Facebook sera plus enclin à acheter une start-up plutôt que de lui piquer sa techno pourquoi ? parce que un quand tu rachètes la start-up tu rachètes l'équipe tu rachètes le savoir tu rachètes les brevets tu rachètes la techno tu rachètes tout et finalement pour des grosses entreprises ça coûte pas cher piquer la techno ça veut dire redévelopper un petit peu en interne aussi ça prend du temps ça prend de l'argent et enfin c'est mauvaise pub si la start-up a une bonne communication c'est de la très mauvaise publicité et ça les entreprises n'en veulent pas de la mauvaise publicité surtout des entreprises aussi quand c'est des grosses entreprises donc si tu veux c'est important d'avoir une stratégie de communication donc évidemment classique identifier sa cible définir son message choisir les bons canaux de communication créer du contenu analyser le retour et ensuite collaborer avec des typiquement des influenceurs des choses comme ça pourquoi ? parce que l'idée c'est de se dire voilà si entre guillemets je peux avoir l'appui du public dans ma démarche d'innovation dans mes produits que je propose si par exemple j'ai un produit qui a un impact sur le climat qui fait du bien à la planète bien ce sera bien vu et si une entreprise cherche à me copier et bien je pense que ce sera mal vu de sa part si auprès des médias je commence à dire écoutez voilà cette entreprise me copie alors évidemment il faut avoir les bonnes preuves il faut avoir vraiment tout le dossier juridique solide il faut d'abord avoir été voir l'entreprise et lui dire aussi hé oh t'es en train de me copier est-ce qu'on peut pas trouver une solution blablabla enfin il y a toute la résolution comme ça mais à un moment donné si on se dit le litige est un peu inévitable la stratégie de communication peut permettre parfois de faire pression sur le compétiteur et en fait il peut se raviser en disant oui finalement la licence va me coûter moins cher que la mauvaise publicité que je suis en train d'avoir donc ça encore une fois si tu veux c'est de la stratégie elle n'est pas très répandue elle peut marcher parfois parfois elle ne suffira pas voilà mais c'est bon de l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui la communication c'est quand même le cœur et on a au moins des canaux et des moyens de communication tellement puissants aujourd'hui on peut toucher des millions de personnes c'est quand même important d'avoir ça dans sa trousse à outils et donc maintenant en résumé parce que ça fait quand même pas mal en résumé rapidement l'IP c'est quoi l'IP c'est pour valoriser sa société l'IP c'est pour ne pas être copié l'IP c'est pour sécuriser son activité face aussi à l'IP des tiers et enfin c'est pour communiquer et si on retrace un petit peu les choses il nous faut d'abord une stratégie de business qui va me permettre de développer la stratégie d'innovation qui va me permettre de développer la stratégie IP et qui permettra aussi de définir alors la stratégie de licence mais surtout c'est la stratégie de communication et comme j'aime le dire l'IP en fait est votre arme de construction massive alors utilisez la merci c'est gentil j'en suis très fier de celle-là voilà 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 merci infiniment écoute moi j'ai des questions j'imagine mais vas-y je vais couper le partage de l'écran j'ai des questions sérieuses des questions un peu plus légères mais vas-y je t'en prie bon déjà un grand merci c'était limpide et c'était passionnant ah tant mieux alors merci c'est gentil à toi oui c'était c'était vraiment vraiment très 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 bien mené c'était formidable merci beaucoup sur en vrac aux Etats-Unis j'avais entendu il y a plusieurs années en arrière j'avais entendu qu'ils avaient ce qu'on appelle le business model patent je ne sais pas si ça existe ça existe encore où on pouvait breveter les méthodes de management ou de business model d'entreprise ça on est où est-ce que c'est utilisé est-ce qu'un jour on l'aura en Europe est-ce que ça sert à quelque chose alors ça a servi à plein de choses typiquement le one click d'Amazon c'est typiquement cet exemple c'est-à-dire en gros Amazon dans la fin des années 90 avait déposé un brevet aux Etats-Unis qui était je clique et c'est payé c'est commandé c'est voilà donc c'est le one click d'Amazon un click pour contrôler tous les clics et ça c'était sous business model patent bah si vous il n'y avait pas de terme précis de dire business model patent mais c'était le fait de dire est-ce qu'il y avait un brevet particulier qui avait ce nom là non non c'est sous le domaine des brevets si tu veux mais c'est effectivement une business model les Etats-Unis ont eu cette politique en termes de brevets d'être très ouverts à ce type de brevets là et finalement tu n'étais pas obligé d'avoir une solution technique à un problème technique d'une certaine manière ou en tout cas c'était vraiment très léger en Europe on n'a jamais eu cette approche là on est très strict et en fait les Etats-Unis depuis 2013 où il y a eu une affaire qui a fait jurisprudence Alice contre une banque en fait ça a complètement changé et ils se sont rapprochés de l'Europe donc maintenant si tu veux ce n'est plus possible de protéger ce type d'innovation aux Etats-Unis ou en Europe d'ailleurs ça n'a jamais été possible mais voilà ce n'est plus possible donc c'était effectivement une belle époque j'ai envie de dire en termes de tu pouvais imaginer tout ce que tu voulais comme dépôt mais tous ces brevets-là ont eu un sacré coup dans l'aile suite à cette décision de justice et donc en fait l'Office américain des brevets l'USPTO a changé sa philosophie pour évaluer la brevetabilité et se rapproche énormément de la philosophie européenne maintenant d'accord c'est vraiment intéressant comme quoi toujours dans la même idée les patent trolls alors on rappelle ce que c'est ce sont des entreprises qui déposent énormément de brevets alors c'est très américain mais peut-être que les Chinois ils se sont mis aussi mais c'est très américain ils déposent énormément de brevets ils n'exploitent pas dont le seul objectif est d'attaquer les entreprises pour les raqueter entre guillemets donc je suis vulgaire mais c'est pas loin de la vérité c'est même pire que ça parce que généralement ils ne les déposent pas eux-mêmes ils les achètent ah oui voilà donc c'est encore plus facile donc ils achètent plein de brevets on va dire plus ou moins exploités ou pas du tout il est banque entre guillemets et dès qu'il se passe quelque chose qui bouge dans le marché ils les attaquent ils ont dit c'est un brevet qu'ils ont dans leur valise c'était très très médiatique cette chose-là il y a quelques années on entend moins parler qu'est-ce que c'était parce qu'il y a un changement pareil un serrage de vie du législateur américain ou ça continue encore entre guillemets à pourrir la vie de l'innovation mondiale ça continue mais si tu veux ce qui s'est payé les entreprises se sont mis en place c'est avec les patins de poules c'est-à-dire qu'elles ont dit bah écoute nous on va mettre en commun tous ces brevets-là donc quelque part d'une certaine manière si tu veux le patent troll a plus de difficultés à obtenir de nouveaux brevets pour venir embêter les autres parce que les grosses entreprises ce sont il y a Silicon Valley par exemple la plupart des entreprises ont créé justement une sorte de gros une sorte de consortium de dire voilà vous venez vous mettez vos brevets dedans vous avez que c'est un autre et autre et donc finalement ça réduit si tu veux les munitions que pourraient avoir les patent trolls donc ça réduit finalement leur impact aussi sur le monde économique mais de toute façon c'est malheureusement ça existera toujours d'une certaine manière non mais c'est fascinant parce que c'est pas des petites affaires il y en a certains j'en ai oublié le nom mais il y en avait certains ils faisaient énormément de chiffres d'affaires c'est-à-dire que c'était c'était très très riche mais uniquement en rackettant les entreprises tout à fait mais parce que c'est aux Etats-Unis et aux Etats-Unis les affaires si tu veux de litige se chiffrent en centaines de milliers voire en millions de dollars donc très rapidement tu atteins des chiffres phénoménaux tu ferais pareil en Europe je ne pense pas que tu serais viable en fait comme entreprise donc ça c'est très intéressant c'est parce que justement le système juridique n'est pas le même on ne règle pas nos contentions à coups d'argent en Europe c'est ça on se repose plus sur la loi d'une certaine manière qui est beaucoup plus aussi strict d'une certaine manière aussi donc on a voilà ça ne va pas se résoudre aussi à l'américaine que ça d'accord et au niveau juridique en Chine est-ce qu'il y a la place pour les patent trolls ou pas ? alors ça c'est une très très bonne question est-ce que leur droit pareil ça se règle un peu comme nous de manière très cartésien le droit se règle de manière très cartésienne en Chine donc il n'y a pas cette notion on s'arrange par médiation et en prendre argent si si il y aura ça si tu veux mais encore une fois ça dépend des montants c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis les attornés prennent des tarifs assez élevés et donc finalement les procès ça monte un peu en mayonnaise très rapidement et tu arrives à des millions de dollars donc ça devient intéressant si tu veux à ce moment-là parce que le patent troll se dit bah écoute c'est bon on va négocier tu me files 500 000 au lieu de 10 millions et t'es content et moi je suis content maintenant en Chine alors pour les attornés je pense que le niveau est beaucoup moins élevé des patent trolls il doit sans doute s'y en avoir ça c'est sûr et je pense que ça va mettre en je pense que ça va être un mal qui va commencer à arriver plus en Chine encore parce que comme ils sont maintenant de très très gros déposants maintenant sur le plan juridique je ne pense alors il faudrait que je me renseigne mieux quand même mais je ne suis pas certain que le on va dire que le terreau juridique soit propice au patent troll c'est ça écoute c'est fascinant toujours un peu en vrac l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT et les autres quid du copywriting et du droit d'auteur parce que par exemple on a beaucoup de copywriters donc les copywriters sont des gens qui ont une écriture publicitaire pour les entreprises pour les individus ou pour la publicité donc si aujourd'hui tu as un copywriter qui va demander à un ChatGTP de lui écrire un script est-ce que ce script appartient à ChatGPT ou est-ce qu'il peut s'en servir et l'exploiter commercialement moi j'avais posé ça sur l'indie attention les copywriters vous risquez de vous prendre des procès dans la gueule par les IA à la mode à qui vous demandez de vous écrire des textes mais j'avais dit ça pour le buzz tu vois mais alors factuellement qu'est-ce que tu en penses alors factuellement ce qui se passe aujourd'hui si tu veux c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur ce qui est généré par une intelligence artificielle d'accord en tout cas la justice américaine a tranché l'Europe est à peu près dans la même optique aussi de dire en fait ce que génère une IA on n'a pas le droit de droit d'auteur dessus par contre on pourrait avoir un droit d'auteur sur la prompt c'est-à-dire sur la manière dont on va communiquer avec l'IA ce qu'on va demander à l'IA parce qu'en fait voilà donc en fait la question c'est ce qu'on appelle maintenant du prompt engineering c'est un domaine dans lequel d'ailleurs je me passionne la manière de communiquer avec une IA peut par contre prendre peut être couverte par copyright donc on pourrait très bien imaginer qu'une prompt soit couverte par copyright mais pas le livrable le livrable non effectivement pour l'instant en tout cas c'est pas reconnu comme étant protégé par copyright parce qu'on estime que le copyright c'est un droit d'auteur et que tu n'es pas auteur quand c'est l'IA qui fait le job en fait quand bien même l'IA nous produisait quelque chose qui soit ultra créatif mais dans ce cas-là ce serait l'IA qui aurait le droit d'auteur ce ne serait pas toi mais aujourd'hui l'IA n'ayant pas de statut juridique elle ne peut pas être titulaire d'un droit d'auteur alors c'est rigolo parce que j'avais vu des juristes il y a même une association en France qui essaie de se battre pour donner des droits aux robots et aux IA c'est une autre question mais c'est non non mais c'est intéressant parce que j'ai fait un séminaire là-dessus il n'y a pas longtemps il y a un peu plus d'une semaine c'était justement sur l'IA et en fait le droit à l'invention des IA et ça a débordé sur beaucoup d'autres choses et pour info déjà à Tokyo une IA donc elle qui est purement virtuelle a déjà la citoyenneté enfin la citoyenneté oui en tout cas elle est citoyenne de la ville de Tokyo légalement Sophia qui était un androïde a la citoyenneté de l'Arabie Saoudite ça a été reconnu donc elle a le statut juridique il y a quelques années de ça les américains se posaient la question de donner ou pas des codes de permis de conduire aux IA des véhicules autonomes en disant voilà s'il y a des infractions ils perdent des points blablabla enfin voilà vraiment d'avoir un permis de conduire pour les IA donc on commence vraiment à avoir cet aspect de statut juridique qui commence à émerger pour des robots pour des IA donc et la question derrière se pose évidemment de savoir si une IA pourrait être considérée comme étant titulaire d'une invention alors il y a deux choses il y a inventeur et titulaire de l'invention encore autre chose mais déjà inventeur alors là on sait déjà c'est à dire que les Etats-Unis sont en train d'y réfléchir mais ils avaient déjà dit non l'Angleterre avait dit non mais elle commence quand même à y réfléchir encore l'Europe a été plus stricte elle a dit non direct et puis là pour l'instant elle n'y réfléchit pas l'Afrique du Sud a reconnu un brevet a délivré un brevet avec une IA comme étant inventeur l'Australie a fait pareil donc il y a quand même des disparités sur le fait déjà de reconnaître une IA comme étant partie de l'invention partie de l'inventeur en fait un inventeur en tant que tel et c'est important parce que dans certains pays typiquement aux Etats-Unis l'inventeur a certains pouvoirs quand même un certain droit sur la demande de brevets typiquement quand tu dois par exemple étendre une brevet à d'autres pays parfois tu as besoin de la signature de l'inventeur donc il y a vraiment un certain pouvoir juridique un pouvoir légal de la part de l'inventeur et alors la titularité c'est-à-dire est-ce qu'une IA pourrait être titulaire d'une demande de brevet c'est une autre question la réponse je pense qu'elle est assez simple c'est-à-dire que le cadre juridique va évoluer en fonction des besoins économiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'IA est un outil demain quand on va pouvoir remplacer entre guillemets des inventeurs par des IA ou des choses comme ça on aura peut-être envie de pouvoir mettre les IA comme des inventeurs en fait pour simplifier des problématiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi si je mets dans mon entreprise monsieur Dupont comme inventeur de l'invention mais que monsieur Dupont il est licencié avant la signature de certains documents dont j'ai besoin après il peut faire pression il ne veut pas les signer oui pourquoi comment c'est assez compliqué si demain je mets que c'est une IA l'IA de toute façon je n'ai pas besoin de sa signature entre guillemets ou même si je la veux elle me la donnera enfin on n'en est pas encore au point où l'IA va réclamer des royalties ou des droits ou des choses comme ça donc on a de la marge donc si tu veux je pense que le cadre juridique comme depuis toujours évoluera en fait en fonction des besoins économiques et il y aura forcément un besoin économique un jour de reconnaître un statut juridique aux IA ça me fait penser vraiment à tous les films de science-fiction que l'on voit où il y avait cette espèce de singularité où les hommes ont commencé un peu plus à déléguer aux robots et à l'intelligence artificielle en leur octroyant des droits puis les robots se rebellent et puis ils nous mettent en esclavage on a de la marge on a une sacrée marge mais voilà je pense que d'ici quelques années on verra apparaître de plus en plus de statut juridique je pense pour des IA pour aussi d'autres aspects qui ont des aspects éthiques également et ce sera une manière aussi de faire tampon si tu veux entre l'entreprise qui crée les IA et ce que fait l'IA c'est-à-dire qu'à un moment donné si on doit reconnaître que l'entreprise qui a créé l'IA est responsable de ce qu'a fait l'IA ça risque de poser des problèmes parce que l'entreprise n'est pas au contrôle de ce que fait l'IA donc à un moment donné il va falloir quand même donner une certaine responsabilité à l'IA elle-même donc lui attribuer finalement un statut juridique et qui dit statut juridique derrière ça va découler sur d'autres choses donc typiquement le droit à l'invention le droit d'être titulaire d'un titre de propriété intellectuelle et ainsi de suite après encore une fois rien n'empêche l'IA d'être relié à une entreprise et c'est l'entreprise finale qui elle est titulaire des droits et l'IA n'est que l'inventeur par exemple ou des choses comme ça mais je pense qu'on arrivera effectivement à cette configuration-là ne serait-ce que pour une sécurité juridique de la part des entreprises qui fabriquent des IA parce que si l'IA demain fait n'importe quoi j'ai envie de dire je ne pense pas que l'entreprise souhaite être responsable oui mais tu vois bien où est-ce que ça va nous mener parce que si ok dans le cadre du brevet ça fait sens mais décalons-nous d'un point d'un voiture autonome qui écrase un enfant est-ce que c'est Google qui est responsable ou est-ce que c'est l'IA de Google ? on en est loin parce que comme tu sais il y a des applications éthiques hyper compliquées parce que en gros l'IA si il doit choisir entre te supprimer toi ou supprimer l'enfant qui est sur la route il n'y a pas de solution à ça en fait aujourd'hui et il n'y en aura jamais je veux dire c'est impossible de dire oui je monte dans une voiture j'accepte les conditions qui disent que en cas de danger je me sacrifie plutôt qu'un autre personne ne le fera et personne ne sera d'accord non plus pour monter dans une voiture qui dit je vais sacrifier les autres à ma place donc quelque part il y a ce problème éthique qu'il faudra trouver une solution honnêtement pour les véhicules autonomes je pense que la seule solution sera de faire qu'ils roulent sur des routes où en fait tous les véhicules sont autonomes parce que si tous les véhicules sont autonomes il ne peut pas y avoir d'accident et en plus bien sûr les piétons n'ont pas accès à ces routes ça c'est un autre sujet mais ta question est très bien de dire qui est responsable aujourd'hui en théorie ce serait Google et donc je pense que pour une question de sécurité juridique demain ce sera l'IA pour que Google ne soit pas impacté directement et dise écoutez voilà j'ai souscrit à une assurance pour mes conducteurs c'est effectivement une IA mais c'est l'IA qui est responsable c'est pas moi certes l'IA est un de mes employés voilà mais je ne suis pas responsable et j'ai même souscrit à une assurance en cas de problème c'est très drôle d'ailleurs on retrouve ce monde là on le retrouve dans Star Wars notamment alors là j'ai regardé la série Mondelarienne où les robots sont totalement indépendants ils doivent payer des amendes mais ils paieront des impôts aussi bien sûr oui c'est très drôle et puis en plus d'un point de vue économique c'est très intéressant si toutes les IA de main payent des impôts oui donc si tu veux encore une fois c'est c'est pas triste à dire mais c'est finalement l'économie qui sera le moteur du changement juridique absolument peut-être que tu me permets encore oh oui vas-y écoute j'ai deux questions ouais ok alors la dernière ce sera la plus light plus cool mais alors là j'ai envie de te poser la question des technologies de transfert office et en France c'est les sociétés d'accélération de transfert technologique c'est ça voilà on rappelle rapidement ce que c'est ce sont soit des entreprises soit des unités des universités ou d'un pôle d'universités dont le rôle est de gérer en fait de faire ce que tu fais de gérer les brevets voilà de gérer les brevets enfin de de scanner les découvertes scientifiques qui sont brevetables et ensuite à partir de ces brevets de les valoriser soit à travers des licences vers des entreprises ou des entrepreneurs soit en créant des start-up ce qui est moins le cas avec les TTO d'ailleurs c'est le sujet de ma question est-ce que quel est ton point de vue sur les TTO en général les TTO français est-ce que c'est est-ce qu'ils font du bon boulot ou est-ce que alors je veux pas te fâcher avec eux parce que c'est pas la question de se fâcher c'est que est-ce qu'on peut faire mieux alors de mon propre point de vue je sais que par exemple les SAT français mais après je pourrais critiquer aussi les TTO anglo-saxons c'est pas de soucis je vais le faire les SAT français ont un peu tendance sur des brevets à tuer le transfert vers la création de start-up parce qu'ils ont fait licence voilà parce qu'ils espèrent que la grande entreprise va venir leur faire les ponts d'or et prendre des licences parce que parfois ça n'arrive pas les licences entre guillemets moisissent dans les tiroirs et de l'autre côté tu avais des chercheurs ou des jeunes chercheurs des doctorants qui voulaient avec la dynamique se dire tiens j'aimerais bien monter le start-up c'est la SAT qui a tué le projet en se disant non la valorisation en par licence sera plus juteuse etc continue de faire de la recherche laisse nous faire donc est-ce que tu as cette impression là toi aussi ou pas ou est-ce que je dirais les TTO c'est un super concept de base absolument on le dit s'il n'y avait pas ce serait catastrophe ah oui ce serait catastrophique et puis on peut enfin je veux dire il ne faut surtout pas qu'il n'y en ait pas il faut qu'il y en ait il faut qu'il y en ait même plus et qu'il soit plus efficace faire mieux je pense qu'on peut toujours faire mieux il y a des pays qui font mieux des pays qui font moins bien je pense surtout si tu veux que encore une fois les SAT par exemple en France les TTO donc en France ont besoin j'ai travaillé avec plusieurs SAT ont besoin d'experts externes si tu veux aussi pour venir leur montrer tout bêtement que ce n'est pas parce que tu fais une spin-off que tu ne peux pas faire de la licence tu vois tu peux très bien cumuler les deux faire une spin-off et concéder de la licence mais seulement sur certains territoires ou seulement sur certains domaines technologiques particuliers donc encore une fois c'est une question de stratégie et c'est ce qui manque cruellement mais là ça va au-delà des TTO si tu veux c'est ce qui manque dans toutes les grosses entreprises également combien de grosses entreprises des multinationales les grands groupes ont des tonnes de brevets des tonnes de marques mais ça prend la poussière ils ne savent plus ce qu'ils ont ce n'est pas en adéquation avec leur business il y a plein de trucs qu'il faudrait virer enfin je veux dire arrêter de payer en fait ces demandes de brevets enfin ces brevets qui ne servent plus à rien par exemple ou alors les concéder enfin voilà il y a tellement de travail à faire si tu veux que IP manager ou IP strategist c'est vraiment de nouveaux termes si tu veux manager ça y était déjà un peu parce qu'en gros on avait dit c'est un peu manager l'IP dans la boîte mais c'est pas vraiment malheureusement il manque cette stratégie énormément la stratégie c'est vraiment réduire les coûts augmenter les revenus enfin c'est optimiser les choses et ça c'est quelque chose qu'il manque cruellement et au niveau des SAT ça manque aussi quelque part donc si tu veux je pense que le travail pourrait être plus efficace si on rajoutait de la stratégie dans la démarche et pas juste s'arrêter comme tu dis par exemple à certaines situations où on dit la licence ce serait mieux donc on s'arrête là encore une fois c'est pas parce qu'on fait de la licence qu'on peut pas faire une spin-off maintenant leur rôle est vraiment comme on a dit essentiel moi je me régale de travailler avec eux à condition évidemment que l'interlocuteur soit ouvert évidemment aux recommandations stratégiques qu'on peut leur faire parce que sinon c'est plus compliqué et malheureusement moi personnellement je le trouve très frustrant quand l'interlocuteur avec qui je travaille me demande de résoudre un problème mais ne veut pas écouter la solution mais voilà vraiment ils font un travail remarquable essentiel on le redit parce que les SAT ont été créés sous enfin c'était sous Sarkozy sous le chapotage de Valéry Pécresse la loi d'autonomisation des universités qui voulait dynamiser les universités françaises donc les mettre un peu sur le même modèle anglo-saxon avec ces unités qui sont dévolues à l'innovation donc à transférer la recherche fondamentale en recherche appliquée en brevet en propriété industrielle et l'octroi de licence ou la création de spin-off et à côté de ça on a créé des incubateurs au lieu de fusionner les deux rôles dans des alors par exemple tu prends en Alsace Connectus qui est eux ils font les deux c'est-à-dire ils ont une entité qui est fusionnée qui est SAT et incubateur c'est-à-dire ils sont très forts d'ailleurs je crois derrière Paris c'est le numéro 2 en termes de performance c'est pas étonnant c'est pas étonnant parce que quand tu mélanges SAT et incubateur tu obtiens l'élément gagnant c'est ça mais malheureusement comme tu dis toutes les SAT ne le font pas mais ça a été conçu comme ça en fait à la base le cas que Connectus c'est vraiment un cas particulier alors que ça devrait être un peu la règle c'est ça exactement donc pour ne pas faire que du French Bashing je vais te parler un peu de la TTO modèle anglais et particulièrement celui de Oxford il me semble qui a fait un peu un scandale les derniers mois parce que c'est quand même une très très belle université très très prestigieuse mais justement en s'assayant sur ce prestige là ils se sont dit bon bah nous nos TTO quand on va octroyer des licences ou quand on va faire des spin-off de start-up on va prendre 30% d'equity et on va demander 40% de royalties parce qu'on est notre brevet c'est brevet Oxford quand même sauf que quand tu fais ça derrière les licences ils ne rentrent pas dans le capital et donc on a des start-up géniaux en Oxford qui n'arrivent pas à lever de fonds c'est paradoxal moi j'ai toujours pour habitude de dire négocier en tant que spin-off en tant que spin-off négocier au plus bas l'equity entre allez entre 1 et 5% et les royalties pareil pas plus de 5% parce que ça va vous handicaper pour la suite parce que surtout dans de la deep tech vous allez mettre énormément de temps à faire des chiffres d'affaires donc si le monde euro qui rentre vous devez renvoyer 30% dessus à votre université il ne va vous rien rester c'est sûr et sur l'equity s'il y a trop d'equity de la TTO et donc de l'université il n'y a plus personne qui veut rentrer il n'y a plus de place pour les investisseurs bien sûr totalement donc est-ce que tu partages cette vision oui oui effectivement tu as tout à fait raison je veux dire il ne faut pas que le TTO vienne finalement freiner le développement de l'entreprise c'est pour ça que si tu veux que mélanger avec l'incubateur c'est bien parce qu'un TTO qui a cet esprit d'incubation en même temps voit l'intérêt de la croissance et voit que finalement pour cette croissance il y a certaines choses à faire et certaines choses à ne pas faire et donc c'est finalement ce qui manque dans beaucoup de TTO mais donc tu as tout à fait raison il ne faut pas que le TTO vienne endiguer le développement de l'entreprise mais après ça tu le vois malheureusement même dans des grosses entreprises où finalement tu as un département IP un département R&D un département business et ainsi de suite c'est malheureusement finalement une des principales problématiques c'est aussi des questions d'ego d'une certaine manière je ne connais pas bien l'histoire là de Oxford dont tu m'as parlé mais oui volontiers mais finalement ça me fait penser en tout cas ce que tu m'as dit sur des questions d'ego et cet ego finalement dans les affaires ou donc comme tout dans la vie il faut qu'il soit bien placé et il faut l'utiliser avec parcimonie d'une certaine manière donc j'ai envie de dire oui dans certains cas malheureusement ça peut freiner le développement de l'entreprise de la start-up de la spin-off et il est préférable d'être très très prudent et comme tu dis d'avoir effectivement une equity assez basse avec la TTO ou l'université en fait et d'avoir comme ça plus de place possible pour des VC parce qu'effectivement c'est eux qui apporteront le vrai financement pour booster le développement de l'entreprise absolument et toujours pour rebondir là-dessus effectivement on pense toujours à la licence et l'argent mais ça peut être aussi un retour sur investisseur en termes d'image là pour moi l'archétype de ce que je vais dire c'est je crois que c'est l'université de Montréal si je me trompe mais je crois que c'était au Canada ils ont découvert l'insuline synthétique donc au lieu de le breveter ils ont dit ça c'est un truc qui doit servir à l'humanité entière on va le faire sous forme d'espèce on va faire quelque chose mais ça va être copy left ils ont inventé quelque chose qui ressemblait au copy left tu vois c'est un truc où c'est le désignataire de l'inventeur c'est moi mais je laisse la humanité s'en servir et en fait ça a très bien marché tout le monde ça a permis à beaucoup de gens beaucoup d'industriels de produire l'industrie donc quand même quelque chose très important et ça a énormément bénéficié à l'université mais en termes d'image exactement et pas forcément en termes pécuniers mais bon il y a ces deux dimensions tu as bien rappelé lors de ton et c'est ça c'est la stratégie de communication et là typiquement cette université si tu veux a bénéficié de cette image de marque qui va lui rapporter de l'argent parce que les gens vont leur travailler avec elle et donc forcément c'est un retour sur investissement à plus long terme certes mais qui sera plus profitable parce qu'en plus encore une fois c'est une question de stratégie mais quand tu fais ce type de découverte ok première solution tu déposes un brevet il va falloir le déposer dans beaucoup de pays du monde et en plus de ça c'est quand même un problème vraiment important au niveau de l'humanité entière parce que je veux dire la diabétique malheureusement il y en a de plus en plus et donc clairement tu pourrais avoir une mauvaise image de marque donc c'est plus intéressant de prendre la stratégie inverse effectivement et de dire je le donne à tout le monde voilà c'est moi l'inventeur par contre ne l'oubliez pas et puis voilà donc c'est une excellente stratégie et en plus de ça si on avait voulu opter pour l'open source en même temps que le brevet ben là ça marche pas parce qu'évidemment l'application tu n'en as qu'une c'est le diabète donc ils ont pris la stratégie la plus smart en fait tout simplement oui c'est bien c'est un bon exemple de bonne stratégie j'ai été complètement bluffé donc là si tu me permets peut-être une dernière question un peu plus light là on est en plein concours Lépine moi je suis toujours fasciné par cet engouement qu'il y a pour le concours Lépine non seulement de la part du public mais aussi de la part des individus pour amener leur invention les breveter les amener à ce concours pour se faire pour se faire on va dire connaître connaître pour voir ce que ça est-ce qu'on a aujourd'hui une idée entre guillemets sur sur le héroïe économique des inventions Lépine parce que entre guillemets moi je ne sais pas pour les dénigrer mais on est c'est de la c'est c'est de l'invention du géo trouve tout dans son garage souvent on n'est pas dans ce qu'on a discuté ce n'est pas des inventions d'entreprise c'est des inventions d'individuel tout à fait pour Lépine on est d'accord mais est-ce que paradoxalement ou pas du tout d'ailleurs est-ce qu'il n'y aurait pas comment est-ce que ça fonctionne économiquement est-ce que ça marche bien les inventions Lépine est-ce que tu as des données là-dessus alors je n'ai pas de données particulières je peux donner juste mon ressenti depuis quasiment 10 ans j'ai travaillé avec des entreprises mais aussi beaucoup de particuliers qui venaient au cabinet dans lequel je travaillais et qui voilà j'ai inventé ça blablabla enfin il y avait tout il y avait du truc de dire genre ouais c'est du jamais vu j'ai inventé un truc c'est une batterie qui recharge le téléphone avec une lampe intégrée dedans et qui fait radio en même temps et tout et en fait tu tapes ça sur internet et tu trouves que c'est déjà vendu en ligne et donc voilà c'est absolument pas nouveau ni inventif mais voilà beaucoup de choses de tout et par contre il y a aussi des inventeurs indépendants qui ont de brillantes idées mais vraiment très très brillantes idées qui donnent l'essence ensuite à des start-up souvent derrière parce que c'est vraiment c'est souvent des anciens ingénieurs par exemple qui ont continué à travailler sur des domaines qui les intéressaient précédemment qui peut être je me rappelle d'un par exemple c'était sur des énergies renouvelables il avait conçu une éolienne très très particulière on est quand même dans le domaine j'ai envie de dire de l'ingénierie oui tout à fait vraiment du poignet de porte ingénierie oui je suis d'accord je suis d'accord de l'épluche légumes tout à fait non mais j'y arrive j'y arrive si tu veux je pense qu'il y a un retour alors si on va directement sur le concours Lépine c'est une très bonne image de marque de la France déjà c'est valorisable pour les inventeurs parce que je trouve que les inventeurs ne sont pas assez valorisés malheureusement et je pense qu'il y a un retour sur investissement qui ne doit pas être très enfin malheureusement c'est comme tout il y a un très faible pourcentage des gens qui présentent leur invention au concours Lépine qui ont un réel retour sur investissement je pense qu'il y a des partenariats qui peuvent être faits voilà quand tu as un éplucheur magique machin qui épluche super bien super facile machin oui tu vas peut-être te retrouver en vente dans des carrefours ou sur le téléachat ou des choses comme ça voilà je suis dit que le téléachat c'est jackpot ah oui c'est très bien c'est très bien pour moi c'est les meilleurs commerciaux au monde c'est le meilleur copywriting le meilleur c'est en boucle toute la journée et même la scénarisation tout est parfait à chaque fois que je regarde je me dis ah bah la couleur en noir et blanc la couleur ensuite tu mets le couleur quand c'est le produit et puis oui je suis tout à fait d'accord avec toi non voilà je pense qu'il y a seulement malheureusement un faible pourcentage des inventeurs du concours Lépine qui ont un retour sur investissement après généralement c'est pas des gros investissements pour le coup c'est des petites inventions mais il y a quand même de belles inventions des fois et qui sont des grosses inventions et là par contre qui donnent plutôt naissance à des entreprises derrière voilà donc c'était c'était pour ça que je parlais de ces inventeurs indépendants avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi parce que c'est des gens très brillants alors parfois pas toujours malheureusement des fois c'est des inventions qui existent déjà mais voilà il y a de très belles inventions qui peuvent naître et qui vont un petit peu au-delà si tu veux j'ai envie de te dire du concours Lépine c'est pas des inventions que tu vas présenter à des concours Lépine c'est plutôt des inventions que tu vas présenter des investisseurs pour créer ton entreprise derrière et faire fructifier ton jus de cerveau mais donc le concours Lépine ouais c'est il y a de tout ouais il y a de tout il y a de tout mais je pense que le retour sur investissement n'est pas aussi élevé ce que tu dis là me fait toujours penser à la courbe de gosses c'est-à-dire que oui complètement tout s'exprime par la courbe de gosses quasiment tout ce qui est social et humain s'exprime par la courbe de gosses tout à fait à l'extrémité de la courbe de gosses on a désolé j'ai oublié son nom mais je l'adore c'est un inventeur du sud de la France qui a inventé le propulseur tu sais le ah le oui oui je vois l'espèce de jetpack ouais l'espèce de jetpack Zapata 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 c'est ça et qui n'est pas ingénieur de formation qui est vraiment un inventeur indépendant c'est incroyable ce qu'il a fait vraiment incroyable c'est pour moi et enfin il doit être à la télé pour moi autant qu'à l'ASP enfin tu vois c'est pas pour mais pour te dire à quel point oui oui ce monsieur Zapata qui est extraordinaire extraordinaire ah oui tout à fait tout à fait et surtout que son invention est une très belle réussite et qui maintenant on la voit un peu partout donc c'est non c'est très très bien mais c'est pour ça les inventeurs indépendants si tu veux n'ont pas suffisamment de reconnaissance parce que c'est tout bête mais si t'es pas une entreprise tu n'as pas d'aide de l'état c'est ça alors que des inventeurs indépendants sont obligés de créer une entreprise pour ensuite trouver des financements pour déposer un brevet pour leur invention mais ça n'est pas assez du temps et ainsi de suite alors qu'il pourrait y avoir quand même des aides ne serait-ce que pour la rédaction de demandes de brevets de première demande de brevets aide qu'il y a déjà pour des startups typiquement pour la première demande de brevets il y a des aides de l'état très intéressantes pour les entreprises pour les startups mais voilà pour l'individuel il n'y a pas il n'y a pas cette aide là après ça se comprend aussi parce qu'il y aurait sans doute des abus malheureusement donc bon c'est un équilibre à trouver mais clairement il y a de très 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 belles pépites qui sortent du garage ou du grenier de beaucoup de français et même de beaucoup de personnes dans le monde entier écoute je vais partager mon écran de 30 secondes je vais te montrer quelque chose alors est-ce que tu vois mon écran oui c'est bon voilà donc j'ai posté un article sur mon blog qui s'appelle mieux qu'un MBA Netflix la série en formation à l'entrepreneur c'est pour moi c'est Netflix la série ok il y a plusieurs séries qui sont pour mon format oui 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 ah mais c'est bien ça c'est bien que tu es alors il y en a une en particulier que je ne sais pas si tu la connais c'est The Million Dollar Code c'est sur comment Google a plagié Google Earth sur une startup allemande ouais j'en ai entendu parler je ne l'ai pas vu alors en toute honnêteté c'est fantastique d'ailleurs je te pose une mission si tu as le temps regarde là et on fera une émission dessus parce qu'il faut décortiquer ce qui s'est passé dans cette aventure de startup allemande qui s'est fait aspirée par Google sur Google Earth parce qu'il y a vraiment un truc à je dirais à débunker entre guillemets ou à débattre parce que c'est c'est vraiment fascinant ok volontiers donc voilà un challenge que je te lance peut-être pour une prochaine émission si ça te dit avec plaisir le seul truc c'est que je ne regarde aucune série télé mais voilà c'est un cas particulier en plus c'est une histoire vraie donc c'est plus pour moi un documentaire qu'une série télé c'est exactement ça c'est un documentaire fiction on va dire voilà parce que pendant longtemps j'ai regardé des séries télé quand j'étais jeune mais en fait quand tu regardes le temps passé devant une série télé par rapport au temps que tu pourrais faire autre chose voilà non mais là les séries que j'ai mis ce sont pour moi c'est un enseignement c'est un enseignement c'est-à-dire qu'elles sont tellement bien faites ou lire ça un livre de business ou regarder cette série au moins il y a le plaisir on va dire intellectuel oui et puis le cerveau humain est conçu pour interagir sur des événements plus visuels auditifs que sur un livre en fait donc tu apprends mieux d'une vidéo que d'un livre voilà et puis pour être tout à fait honnête je ne me serais jamais intéressé au cas business de cette start-up allemande j'ai d'autres choses à lire que d'aller lire un cas business mais là la série je l'ai vue et ça m'a fait prendre conscience de choses au niveau IP qui sont très 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 sérieuses ça serait intéressant de voir si c'était bien fait parce que malheureusement aussi il y a beaucoup de séries qui sont j'ai eu des retours de collègues qui regardent des séries des fois et puis juridiques et puis là ils me disent non mais ils parlaient de brevets c'était n'importe quoi ou enfin vraiment si tu veux il y a cette je pense que c'est un peu pareil quand tu regardes les experts Las Vegas où ils font des trucs non mais voilà je pense que je pense que sur l'aspect juridique et encore plus dans les brevets c'est parfois aussi complètement ridicule donc il faut ouais il faut voir je regarderai ça avec intérêt pour voir si effectivement il y a une bonne reprise on va dire des choses parce que le monde de l'IP est un monde peu connu et les gens quand ils en entendent un petit peu deux trois mots comme si par là ils sont vite une idée et en fait ils pensent savoir et malheureusement il y a des subtilités qui ne savent pas moi j'ai entendu des startups parler de brevets monde c'était assez surprenant parce que ça n'existe pas évidemment donc des brevets monde ou des brevets secrets des brevets qu'on dépose mais qui ne sont jamais publiés des choses comme ça enfin voilà bon il y a tout un un florilège on va dire de pseudo connaissances du monde de l'IP or moi je milite intensément pour que l'IP soit enseigné à l'école j'ai une dernière question parce que là tu viens de en fait c'est quand tu as parlé de brevets secrets qui a tilté dans ma tête quand je te parlais de ce brevet copie left est-ce que déjà patent left le terme existe juridiquement ou est-ce que c'est simplement un brevet dans lequel on dit vous pouvez vous servir il n'y aura pas de licence c'est à dire vous pouvez vous servir c'est juste c'est moi l'inventeur dans ce cas là c'est pas un brevet parce que si tu veux si c'est un brevet il y a derrière la nécessité de faire une licence même si elle est même si elle est libre open source que tu la mets sur ton site web à télécharger machin machin mais il y a quand même cette procédure à suivre parce que le brevet s'il est délivré c'est un titre de propriété donc même si tu entre guillemets tu dis tout le monde peut venir chez moi squatter chez moi pas de soucis tu as quand même ce type de propriété donc il est nécessaire que la personne qui souhaiterait venir chez toi s'assure de légalement avoir la licence parce que tu pourrais toi demain dire ah bah non finalement je change d'avis et puis vous n'avez plus le droit vous devez me payer là vous étiez chez moi payez-moi donc si tu veux le terme de patent left à mon avis juridiquement je ne pense pas qu'il existe c'est plus marketing oui c'est plus marketing pour moi c'est plus marketing et ça prend plus la forme d'une publication simplement qui dit voilà je publie ça ou alors oui je dépose un brevet mais derrière je concède une licence gratuite à tout le monde mais il faut qu'il y ait cette licence parce que sinon il y aurait ce risque qu'un jour ils disent hé les gars non finalement je change d'avis ah mais tu m'avais dit que ah oui si ce n'est pas écrit juridiquement sur un contrat absolument et ça c'est très important j'en profite le monde des contrats et pour moi les contrats c'est la glu qui te permet le ciment qui te permet de mettre toutes les briques d'IP qu'on a discuté aujourd'hui si tu n'as pas de contrat malgré et que tu es plein de titres de propriétés intellectuelles mais que tu n'as pas la maîtrise des contrats ça ne te sert plus ou moins à rien tu as un mur mais qui n'a pas de ciment en fait donc les contrats c'est essentiel et encore une fois un petit conseil pour tous ceux qui démarraient des entreprises des fois on démarre avec son meilleur pote c'est la fête c'est génial mais si contractuellement on n'a pas la répartition des tâches la répartition du pourcentage du capital entre l'un et l'autre et ainsi de suite on prend d'énormes risques pour des brevets moi j'ai déjà vu des gens au début ils sont des super potes du monde mais quand le brevet commence à faire de l'argent ça devient les pires ennemis du monde alors que si contractuellement tout avait été bien carré dès le début on est bien et je vous déconseille d'ailleurs le 50-50 c'est une très mauvaise idée parce que s'il y en a un et deux qui ne prend pas sa décision l'autre est bloqué 51-49 c'est toujours mieux absolument on est d'accord je suis aussi un promoteur de cette idée là qu'il faut qu'il y en ait un qui soit dominant dans les parts de l'écuti je préfère dire majoritaire majoritaire pardon c'est le terme merci infiniment Benjamin merci à toi c'était génial de pur bonheur de discuter avec toi c'était instructif instructif c'était passionnant et très précieux parce que encore une fois ton expertise est rare ton positionnement est rare donc c'est précieux pour la communauté des startups et des innovateurs donc merci encore merci beaucoup merci à toi à très bientôt merci à toi merci à toi